Bien, bonjour à tous. Je crois qu'on va commencer. Donc je me présente, mon nom est Didier Pourquerie, je suis rédacteur en chef au Monde et Delphine Papin, chef adjoint du service infographie, cartographie et moi. Nous sommes très contents de vous rencontrer et de vous recevoir aujourd'hui. Très brièvement, pourquoi le Monde s'est associé à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France sur cette opération ? Écoutez, il y a d'abord une très longue tradition, vous le savez sans doute, au Monde d'un service qui, avant de s'appeler infographie, s'appelait cartographie. Quand je suis rentré au Monde en 1986, il y avait un service carto et qui était très, bien entendu, beaucoup moins technique et beaucoup moins numérique aujourd'hui. Mais c'était une longue tradition. Et donc la raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui autour de ce thème, elle est sur une triple actualité. La première actualité, c'est la publication des cahiers de l'IAU du 166 qui sort aujourd'hui, tout autour du thème qu'on va débattre ce matin. La deuxième actualité, elle est demain. C'est le schéma directeur d'Ile-de-France 2030, qui est quand même quelque chose d'unique en France, puisque on est en région Ile-de-France, la seule région à avoir ce genre d'exercice de planification. Et puis la troisième actualité, un peu plus modeste, mais je la cite quand même, c'est le fait que le Monde, avec le magazine La Vie, qui fait partie du groupe, sort aujourd'hui un atlas des villes. Et donc vous pourrez aussi le feuilleter si vous avez le temps à la sortie. Donc voilà, cette triple actualité nous a fait tout naturellement nous associer à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France pour cette matinée, avec une problématique très intéressante, à la fois sous un angle technique, sous un angle de métier, de votre métier, et sous un angle politique. Je parlais du schéma directeur à l'instant, mais au-delà, on a en France une longue tradition de planification. Et là, on est dans le vif du sujet quand on commence à voir comment le citoyen s'intègre de plus en plus dans le mouvement de représentation de la ville. Parce qu'on a l'habitude de dire qu'un schéma directeur, c'est ce qui va tracer la carte de demain, la carte de demain, mais on s'aperçoit que les pratiques des citoyens, des citadins, etc., fabriquent aussi des cartes. Voilà, donc sans transition, je voudrais introduire la première table ronde. Donc Delphine Papin, chef adjointe du service infographie-cartographie, et les différents partenaires et participants, je les invite à rejoindre la première table ronde. Donc bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Nous avons intitulé notre première table ronde par ce titre « Représenter la ville en continu, les nouveaux outils de la donnée urbaine ». Un titre qui recouvre plusieurs enjeux, à la fois des enjeux techniques, des enjeux graphiques et des enjeux politiques. Alors ces trois enjeux qui peuvent vous paraître peut-être très dissociés, et pourtant qui sont au cœur des préoccupations des acteurs qui pensent le territoire. Géographe, urbaniste, planificateur, tous ont le souci de rendre compte, en fait, de ce que c'est que le territoire de demain, aujourd'hui et de demain. Ces métiers, vous allez me dire, ne sont pas nouveaux, et penser le territoire de demain n'est pas une chose nouvelle. Pour autant, on a de nouveaux outils qui sont à notre disposition, de nouvelles données qui sont à notre disposition, et l'accès à ces nouvelles données en temps réel, eh bien, pose un certain nombre de problèmes, aussi bien en termes d'outils qu'en termes de rendus. Et c'est ces deux aspects-là qu'on va essayer de voir dans cette table ronde, dans cette première table ronde. Donc, cela vous oblige, je dis cela nous parce que comme je suis cartographe, je m'y associe, cela vous oblige à repenser l'aménagement de la ville, avec deux défis que moi j'ai identifiés. La ville n'est plus statique, elle est en mouvement, c'est-à-dire que le flux d'informations fait qu'on a le pouls de la ville en temps réel, qui s'affiche sous nos yeux avec ces nouvelles données à cartographier ou pas, on verra. Alors, les questions que j'ai envie de poser en général, c'est quels défis ces afflux de données représentent-ils pour le concepteur de la ville ? Les aménageurs, les planificateurs d'hier, peuvent-ils encore être les planificateurs de demain ? Est-ce que ce sont deux métiers complètement différents ? Autre enjeu et autre défi qu'on a soulevé et que ce cahier raconte, c'est la place du citoyen, puisque le citoyen est de plus en plus instruit, a de plus en plus accès à un certain nombre de données, et donc il faut en tenir compte. Alors, est-ce que c'est un atout de tenir compte du citoyen ou pas ? Est-ce que c'est difficile ou pas ? En tout cas, c'est une donnée, une donnée, le citoyen est une donnée à prendre en compte pour justement savoir comment on va représenter la carte, comment on va représenter la ville, est-ce que la cartographie est encore utile aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de représentation, et comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser le citoyen aussi à venir penser le territoire avec ses aménageurs, avec ses planificateurs et avec ses urbanistes ? Alors, pour ça, on a envisagé une table ronde avec quatre concepteurs de la ville. C'est un peu Jean-Louis Fréchin qui m'a soufflé le terme, mais c'est vrai qu'on a quatre concepteurs de la ville. Je me tourne tout de suite vers Fouad Awada. Vous êtes le directeur général adjoint de l'IAU et vous êtes aussi le directeur du département d'urbanisme. Donc, dans ces concepteurs, vous représenterez un peu le planificateur et l'urbanisme. Ensuite, dans un second temps, je donnerai la parole à Jacques Lévy, qui est géographe. Vous êtes professeur de géographie à l'Université Polytechnique de Lausanne. À l'école. Pardon, oui, c'est fédéral. Oui, en France, on a du mal. Et vous êtes aussi l'initiateur du laboratoire du laboratoire Coros, sur lequel on reviendra par la suite, et qui associe en tout cas des aménageurs et des urbanistes. Je reprends les termes de votre site internet pour rendre compte des espaces que les hommes habitent et qui les habitent. J'ai trouvé ça très joli, donc j'ai repris les termes. Ensuite, nous avons Romain Lacombe. Vous n'êtes ni géographe ni cartographe et vous ne dessinez pas forcément la ville. On l'a quand même gardé à la table ronde, mais par contre, il nous donne, il nous offre les données. Et on verra comment, qu'est-ce que ça signifie d'offrir les données. C'est quelque chose qui est très nouveau, qui date de 2011. Vous faites partie de la mission auprès du Premier ministre qui s'appelle Etalab. Vous nous en direz un peu plus, donc je ne développe pas. Et qui, justement, est à l'origine de tout ce mouvement d'open data qu'on a en France, et qui est très récent. Et on a un certain retard par rapport aux anglo-saxons, mais ce retard, on est en train de le rattraper. D'accord, voilà. Et enfin, quatrième concepteur de la ville, Jean-Louis Fréchin. Vous êtes architecte et designer. Vous étiez architecte et designer, mais je pense que la manière dont vous pensez les choses, vous êtes encore très lié à cette formation. Vous êtes le directeur de NoDesign et le fondateur de FabLab. Vous nous en parlerez aussi. Non, on n'a pas dit ça. Non, on n'a pas fondateur de FabLab. J'aime bien ça. Pardonnez-moi. Excusez-moi. Vous travaillez, dans ce que j'ai compris, à inventer des outils pour rendre compte des enjeux urbains. Et vous utilisez des réseaux sociaux. Et vous êtes un peu à l'origine, moi, je ne sais pas si je dois le présenter comme ça, mais en tout cas dans une réflexion sur la ville numérique. Et vous nous expliquerez un petit peu ce que ça signifie, la ville numérique. Je ne sais pas si c'est encore tout à fait clair pour tout le monde. Voilà. Je commence par donner la parole à Fouad Awada, tout simplement parce que, dans l'entretien que nous avons eu, j'ai beaucoup apprécié la manière dont il a eu, de me raconter la manière dont on planifiait la ville avant et dont on planifie la ville aujourd'hui, que les outils numériques ont un peu révolutionné l'Institut d'aménagement et d'urbanisme. En tout cas, il pose des questions que la trentaine de personnes qui travaillent pour présenter les cartes, qui sont assez impressionnantes. Je dis les cartes et je ne devrais pas dire les cartes parce qu'il y a aussi les images 3D, les différentes façons de représenter la ville. Et vous nous avez raconté... Enfin, moi, j'aimerais bien que vous racontiez plutôt cette façon, ce différent temps. Un temps où on était proche du politique et un temps où on doit être proche du politique et du citoyen. Voilà. Je vous laisse la parole. Vous avez un petit 5-7 minutes. Non, bien sûr, mais pour que ma pensée très complexe n'ennuie pas l'assistance, je vais essayer d'avoir un discours un peu construit et plutôt bref. D'abord, vous l'avez dit, c'est vrai, le numérique bouscule aujourd'hui tous nos métiers. Et nous autres urbanistes, nous sommes bousculés à la fois par le numérique et par une autre donnée dont je vais parler, qui est l'aspiration croissante à la participation citoyenne. Alors, notre métier, c'est de concevoir le cadre de vie de nos concitoyens. Pour ça, nous avons des outils. En amont, il faut essayer de comprendre le réel, de le connaître. Donc, nous avons des outils d'appréhension, pour permettre d'appréhender le réel. Ce sont des enquêtes, ce sont des sondages, ce sont des prises d'images aériennes au sol qui nous permettent d'appréhender le réel. Et nous avons ensuite, à Naval, des outils pour représenter, offrir des représentations des territoires et aussi des représentations des projets. Alors, là, dans ce langage, bien sûr, on utilise le langage parlé, mais nous utilisons beaucoup, beaucoup les cartes, qui est un langage très particulier que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Je dirais même que la plupart des gens ne maîtrisent pas les cartes que nous produisons. Alors, le numérique, c'est vrai, vient bousculer ces deux catégories d'outils. Aujourd'hui, vous avez un nombre croissant d'objets qui sont géolocalisés. Ils sont géolocalisés, eux et les personnes ou les objets qui les portent. Vous avez de plus en plus un nombre croissant de capteurs qui sont disséminés un peu partout, qui sont en même temps des émetteurs de données. Nous avons tous des smartphones qui font office de ça. Et donc, vous avez le fait que ces données apparaissent en temps réel et le fait que de plus en plus de personnes fournissent délibérément, volontairement, des informations et des données qui le rendent public. Alors, tout ça, pour les techniques d'enquête classiques, ça change beaucoup de choses. Alors, nous avons commencé à expérimenter à l'IAU et d'ailleurs, notre camarade Dany Nguyen a été primé pour cela. Comment passer d'une enquête sur la mobilité avec un questionnaire qu'il faut deux heures pour le remplir auprès de milliers de ménages ? C'est le GT. Comment, la prochaine fois, on va le faire plutôt par des techniques GPS ? Nous avons expérimenté déjà en grandeur réel dès à présent, sachant que la prochaine enquête, c'est dans cinq ans. Nous pouvons imaginer aussi que demain, les comptages de trafic ne se fassent plus au cordon dans lequel on ne distingue ni les camions, on ne distingue pas les camions des scooters des voitures, mais par des caméras avec reconnaissance du faciès du scooter ou du faciès du camion et qui permettent de traduire cela en données. Et donc, nous avons des possibilités nouvelles de changer ces techniques qui nous permettent de nous envoyer des données. Et nous faisons aussi travailler les autres pour nous. Je pense que c'est ça, le vrai business de demain, du numérique. C'est-à-dire que vous avez des tas de gens qui travaillent gratuitement pour vous au lieu que vous-même alliez chercher la donnée, elle peut venir à vous-même et être vérifiée sur le principe Wiki. D'ailleurs, l'IAE va prochainement lancer les premières cartes collaboratives. Ça veut dire que nous mettrons en ligne des cartes que nous ne serons pas les seules à remplir, mais il y a des milliers de gens intéressés à vérifier, corriger, qui vont venir corriger notre carte des pistes cyclables ou notre carte des équipements ou notre carte des projets. Ça, c'est la révolution pour les techniques de collecte de données. Et puis, nous avons ensuite les techniques de représentation. Alors, évidemment, nous avons déjà une grande avancée que nous a apporté le numérique dans la conception assistée par ordinateur, pour fabriquer des cartes. Et nous avons donc intégré déjà tout un ensemble d'outils. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est après la 3D, la possibilité d'avoir des images animées beaucoup plus facilement et d'avoir de la 4D, de la 5D, c'est-à-dire des images dans lesquelles on peut incruster d'autres images virtuelles, de quelque chose qui a disparu ou de quelque chose qui va advenir, ainsi que des informations associées aux... Donc ça, ça va apporter un énorme plus à cette représentation. Alors, est-ce que c'est une affaire... Est-ce que c'est une grande affaire ? Parce que tout ça, finalement, ce n'est que de la technique. Or, pour nous... Bien sûr, c'est technique, mais ce n'est pas le sujet principal. Pour nous, ces techniques et ces avancées techniques vont nous permettre de mieux répondre à une difficulté réelle à laquelle nous sommes confrontés, et le monde des urbanistes est confrontés depuis une ou deux décennies, et qui est la mise en cause de la légitimité des sachants. Les détenteurs d'un savoir, d'une science, on leur faisait confiance, on leur fait un peu moins confiance aujourd'hui. On ne peut pas dire pourquoi Tchernobyl, le médiator, et ainsi de suite. Nous sommes dans la même barque. On ne nous fait plus autant confiance qu'avant. Avant, des urbanistes pouvaient entrer dans une salle, il y avait un public, il y avait des élus, on pouvait présenter des cartes, très compliqué. La moitié des gens ne comprenaient rien. On pouvait utiliser un jargon très fermé. Plus c'était compliqué, moins c'était compréhensible, et mieux ça passait. parce qu'on disait, ah, ça c'est des gens de l'art, c'est des hommes de l'art, et donc eux ils savent, et donc faisons leur confiance qu'ils fassent les solutions. Mais ça, c'était avant, comme disait l'autre. Aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation, à chaque fois, d'argumenter, depuis l'origine, pourquoi vous vous interdisez de construire en zone inondable ? Il faut expliquer, reprendre l'argumentaire, et il faut présenter des choses qui soient compréhensibles. Donc cette compréhension par le citoyen qui veut participer, par l'élu qui veut maîtriser lui-même le discours qu'il veut donner aux citoyens, est devenue une donnée fondamentale, et ça, ça nous oblige à simplifier en plus clair, argumenter, et là le numérique nous aide. Donc les cartes hyper complexes, c'est fini. Le jargon hermétique, c'est fini. Il faut passer maintenant à un langage de plus en plus compréhensible. Voilà, et donc la publication de ce cahier a voulu ouvrir ce débat qui, dans le monde des urbanistes, n'a jamais été aussi largement ouvert. Et nous pensons que c'est la bonne période pour l'ouvrir. C'est une étape. L'IAU n'a pas réglé tous les problèmes qui sont soulevés, mais nous sommes conscients, au moins, du chemin à parcourir. Merci beaucoup. D'ailleurs, à cette occasion, de cette idée de comment on représente pour le citoyen, dans le journal d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on l'a aussi mis à l'entrée, vous trouverez une double page où on a essayé de faire une sorte d'exercice avec l'IAU, où on présente une cartographie classique, ultra classique, du code du risque et de l'environnement, en présentant une carte du PPRI pour montrer le risque d'inondation de la ville d'Ivry, telle qu'elle est présentée aux citoyens et telle que le citoyen peut accéder à cette information et qui est très difficile à appréhender. Et puis, on a montré comment l'IAU essayait de faire prendre conscience aux citoyens du risque d'inondation de cette même ville d'Ivry avec une production en 3D. Et puis, comme on voulait faire partie de cet exercice-là, nous, on a essayé, à notre manière de cartographe journaliste, de rendre compte, en anglant notre carte sur un seul propos de cet même enjeu des inondations d'Ivry. Donc voilà, c'est un petit exercice que vous trouverez dans les pages du journal. Alors, puisqu'on en est à la carte géographique et journalistique, je me tourne vers le géographe, Jacques Lévy, et j'aimerais savoir quelle est la place du géographe avec cette arrivée de nouvelles données. Est-ce qu'il y a encore une place pour le cartographe ? Le cartographe géographe. Est-ce que le cartographe n'est pas remplacé par un technicien qui sait bien mieux utiliser les outils que lui ? Et est-ce que là, il y a un nouveau métier ? Est-ce que le géographe est en train de se faire prendre son métier ? Ça, c'est une première question. Et puis, je sais aussi que vous avez, justement, vous travaillez dans un laboratoire avec une équipe où vous avez mis en place plusieurs personnes qui ont des savoirs différents. C'est pas ça, c'est le... C'est d'abord le PowerPoint. Oui. Et justement, comment est-ce que le géographe retrouve sa place et quelle carte vous proposez pour avoir une autre compréhension des enjeux urbains ? Merci, merci de cette invitation. Je me situe complètement d'abord dans le sillage de ce que vient de dire Fuala Ouadab, c'est-à-dire que les conditions de l'urbanisme et en général de l'action urbaine ont profondément changé et pas seulement pour des raisons techniques mais aussi parce que la société a changé. Et donc, tout ce que je vais dire qui porte sur des sujets un peu différents prend sens en fonction de ce qui vient d'être dit. Alors, on peut passer... Oui, je voulais partir de cette carte que vous avez peut-être déjà vue qui est une représentation, une visualisation spatiale de Facebook qui résume bien, à mon avis, les enjeux d'aujourd'hui. D'abord, c'est un réseau mais c'est un réseau en mouvement. Ce n'est pas des tuyaux, c'est des flux. C'est un réseau en mouvement continu, comme le dit le titre de cette rencontre. c'est-à-dire qu'il est défini à chaque instant par des interactions. Ce n'est pas une institution, c'est des interactions. Les acteurs, c'est pour l'essentiel des individus. C'est eux les acteurs décisifs du monde d'aujourd'hui. Même s'ils sont de petits acteurs, ils sont nombreux, 7 milliards, et ils sont de plus en plus actifs. et par ailleurs, l'échelle est mondiale. D'emblée, je dirais, ce n'est pas par accrétion, par agglomération d'autres échelles, elle est d'emblée mondiale. Mais ce monde, il est composé de lieux, c'est-à-dire que les nœuds de ce réseau sont des lieux et ces lieux très importants sont des villes. Donc je trouve que là, on a un résumé de la problématique et on pourrait ajouter encore un autre élément pour se connecter à votre question sur les cartographes, c'est que ce n'est pas un cartographe qui a fait cette carte, c'est le cartographe, un stagiaire de Facebook. Et donc ça, du coup, je réponds tout de suite à votre question, Delphine, c'est qu'il y a de plus en plus, on peut passer la diapositive et vous pouvez, voilà, beaucoup plus de cartes, beaucoup moins, enfin un peu moins de cartographes, en tout cas, en valeur relative, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui ne sont pas des cartographes, qui font des cartes et qui sont souvent des cartes très intéressantes, ce qui d'ailleurs souligne aussi une certaine, je ne veux pas être trop désagréable, mais une certaine sclérose de la profession cartographique traditionnelle qui n'a pas forcément pris les virages, c'est tout le problème des corporations en général, les corporations se défendent contre le changement, la France est malheureusement un bon exemple, offre de multiples exemples de ce problème, mais pas seulement la France, et du coup, ça a été d'autant plus facile de contourner et avec le problème, donc vous pouvez continuer, le fait que ces révolutions, donc l'émergence des acteurs, l'explosion des données, la possibilité de nouvelles manières de calculer à partir de ces données qui sont très efficaces, les changements dans les moyens graphiques permis par le numérique, l'interactivité dont on vient de parler et la possibilité d'animation, c'est-à-dire de développer une approche diachronique et pas seulement synchronique de la carte, tout ça, c'est des changements absolument majeurs qui modifient le paysage, je dirais, de départ du cartographe, mais en fait, ça n'a pas forcément permis de régler les problèmes qui sont les problèmes, je dirais, de la carte face au monde contemporain, donc que j'ai identifié avec la carte de Facebook, c'est-à-dire l'urbanité, la carte classique rend mal compte des villes, le mouvement, la carte classique, elle présente une réalité figée, donc la temporalité aussi, l'évolution, la dynamique temporelle et la mondialité, je ne vais pas vous embêter avec des problèmes techniques de cartographie, mais il y a un gros problème finalement quand le monde est un espace pertinent avec la projection, c'est-à-dire que la cartographie traditionnelle a du mal à prendre en compte la mondialité du monde, je dirais, c'est bien pour projeter des morceaux du monde sur un plan, mais par contre, quand le monde forme un tout, on a un gros problème, donc je dirais que je cite un architecte, Cedric Price, « Technology, the answer, but what's the question ? » Et ça, c'est le problème de la carte aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font de très belles cartes, mais quelle était la question à laquelle cette carte répond ? C'est là que ce n'est pas clair. Donc, quelques exemples de cartes qui, disons, à défaut de résoudre tous les problèmes, au moins les posent. Vous voyez que ça, c'est une carte de la possession de deux voitures au moins par ménage et les lignes, c'est la délimitation des aires urbaines. Alors, on n'est pas surpris de voir la très forte coïncidence des deux puisque les aires urbaines telles que l'INSEE les a conçues sont reliées au mouvement pendulaire. Et donc, on voit bien qu'il y a en gros trois... La France est découpée en trois. Il y a les endroits où on n'a pas besoin de voiture, les endroits où on a beaucoup besoin de voiture, le périurbain, et puis les endroits où les mouvements pendulaires sont beaucoup plus faibles. Donc, c'est le reste. Et donc, je montre cette carte tout simplement parce que ça veut dire que la relation entre territoire et flux, elle est extrêmement puissante. elle est fondatrice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abord les territoires et ensuite les flux. Donc, les territoires comme les aires urbaines, finalement, c'est des sous-produits de l'analyse des flux. Deuxième exemple de cartographie qui pose des problèmes. Donc, là, c'est un cartogramme, c'est-à-dire une carte qui ne fait pas correspondre les surfaces de la carte à des surfaces sur le terrain, mais à autre chose, à une autre série, là, en l'occurrence, la population. Et c'est une carte, donc, des diplômés. Et ça nous permet de ne pas nous tromper de présent, je dirais, parce qu'on voit encore des cartes où la vieille réalité qui a été forte, c'est-à-dire le fait qu'il y avait des endroits en France qui étaient faiblement industrialisés où on avait plus de diplômés parce qu'on disait les garçons sont obligés de rester à l'école. Vous vous souvenez ? On a dit ça. Et du coup, c'était en gros le sud-ouest qui était avec quelques poches aussi en Bretagne et dans le sud-est du massif central où il y avait plus de diplômés qu'ailleurs. Mais ça, c'est des fossiles. Alors qu'aujourd'hui, avec les cartogrammes, on voit à quel point la France est un archipel, un archipel d'espaces urbains qui se ressemblent avec quelques différences en fonction de la taille. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le découpage régional classique qui nous permet de rendre compte le plus simplement et le plus efficacement de l'état spatial de la France. Donc, il faut aussi faire varier les modes de représentation visuelle, les langages. Ce langage que j'utilise ici, qu'on a utilisé ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que justement, on avait fait une analyse critique de la carte euclidienne qui ne rend pas bien compte des concentrations de population. Donc, la réponse est la réponse à une question. c'est un agrandissement qui vous montre que les zones autrefois à forte concentration de diplômés qui n'étaient pas les grandes villes n'apparaissent pratiquement plus sur la carte. La carte peut aussi être utile pour, comment dire, pour entrer dans le débat public avec des arguments permettant de réfuter les idées reçues. On dit souvent qu'il y a beaucoup plus d'inégalités, une absence de mixité dans les centres à cause du prix élevé de l'immobilier. En fait, cette carte qui d'ailleurs rejoint d'autres études faites par des collègues avec des méthodologies différentes, ici, on a fait un indice de la mixité à partir des données fiscales et on voit que c'est très nettement la zone centrale qui représente le meilleur niveau de mixité en Ile-de-France. vous avez en fait la carte du haut c'est une carte clidienne, la carte du bas à gauche c'est la même chose en cartogramme et là, c'est un agrandissement de la première. Donc, c'est intéressant de voir notamment que la proche banlieue, même bourgeoise ou même prolétaire, elle est souvent dans la même catégorie, c'est-à-dire de zones relativement mixtes. Pour terminer, je pense qu'il faut essayer de désenclaver les modes de la carte, c'est-à-dire faire communiquer tous ces faiseurs de cartes qui ne sont pas forcément des cartographes et puis, alors, le grand enjeu c'est mettre les acteurs sur la carte, on a déjà un peu parlé, alors, ça peut vouloir dire cette phrase, ça peut vouloir dire plusieurs choses, il y a la carte collaborative, mais il y a aussi ce qu'on pourrait appeler les traces numériques, ce dont on peut a été déjà question, je pense par exemple qu'il serait très important d'obtenir des opérateurs téléphoniques, des informations, il faudrait peut-être même leur imposer, c'est-à-dire des informations anonymes, mais qui complèteraient beaucoup les données du recensement, qui ne nous parlent que de la république du sommeil, pour être un peu caricatural, c'est-à-dire qui nous disent où les gens résident, mais qui ne nous parlent pas du peuplement effectif de l'espace, or avec les données téléphoniques, on aurait immédiatement cette carte du peuplement réel, on verrait, on a fait des petits tests dans mon labo, on verrait que c'est essentiellement, que les centres sont en fait beaucoup plus peuplés encore qu'on ne le croit, parce qu'il y a les loisirs, l'emploi, le commerce qui contribuent massivement à les peupler, alors comme dans les centres des villes européennes, il y a aussi des résidents, ça veut dire qu'on a des rapports parfois de 1 à 100, voire de 1 à 1000 entre ce qu'on croit être la population du centre et sa population effective, mais bon, bien sûr, mettre les acteurs sur la carte, c'est aussi changer la manière de faire de l'urbanisme, c'est-à-dire mettre les habitants ordinaires au cœur du processus, aussi tout simplement parce que si on ne le fait pas, ça ne marche pas, c'est-à-dire que maintenant, les petits acteurs que sont les individus par différents biais, ils sont capables de faire échouer des projets et donc on a tout intérêt, je dirais, d'une façon presque cynique à les mettre du côté de la production et non pas comme simplement récepteurs d'un projet, mais pour des raisons plus fondamentales, c'est l'habiter effectivement qui est l'enjeu de l'urbanisme, donc c'est normal que les habitants aient leur mot à dire et puis enfin cartographier l'urbain, oui, alors vous pouvez passer la carte, c'est un enjeu politique depuis que, avec Le Monde, nous avons édité, imprimé, diffusé cette carte, c'est la carte du score de Marine Le Pen, où on voit qu'elle a des scores très importants dans le périurbain et dans l'hypo-urbain, aux limites des aires urbaines, c'est pas seulement à cause de cette carte, c'est pas d'une immodestie totale, mais disons un mouvement général de prise de conscience de la composante géographique des attitudes politiques, y compris par la carte, a permis de faire évoluer les acteurs politiques, la société politique qui aujourd'hui a intégré les gradients d'urbanité, notamment le périurbain, dans sa réflexion, donc je pense que là la carte est une pièce simplement un actant on pourrait dire du débat public. Je pense que cet aspect-là justement de lier le politique à la carte on le verra sans doute un peu plus avec Didier Pourquerie dans une seconde table ronde. Juste pour reprendre ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur cet afflux de données possibles rendus disponibles par la connaissance de ce qui se passe dans nos téléphones, et bien justement se pose la question d'autres données qui sont les données qu'on a aussi à disposition dans les collectivités territoriales, dans les ministères et qui jusque-là étaient dormaient. Et grâce justement à ce programme d'EtatLab, à cette mission du Premier ministre, nous avons accès à un certain nombre à une ouverture des données. Alors comment ça se passe, à quoi ça ressemble, et est-ce que cet accès des données, puisque notre souci c'est la ville, est-ce que ce nouvel accès de données révolutionne en quelque sorte notre perception de la ville par cet accès qu'on donne aux citoyens ? Je crois que révolutionner est le bon mot. Comme vous le disiez, je suis ici le vilain petit canard puisque je ne suis pas cartographe ni géographe de formation, mais j'ai, je pense, une chance absolument folle qui est en fait la chance de toute notre génération finalement, c'est celle de vivre cette révolution numérique et donc d'être confronté à la question de la réinvention fondamentale et en profondeur de l'ensemble des champs d'activité humaine et particulièrement dans ce qui nous rassemble aujourd'hui, la question de la planification, la question de l'urbanisme, la question en fait de la gouvernance et des questions même encore plus fondamentales qui sont comment est-ce qu'on réinvente et comment est-ce qu'on reconçoit la démocratie dans un monde où on l'a vu à l'instant avec vos interventions, les citoyens ont en fait en main des outils extrêmement puissants d'accès à l'information, d'accès au savoir et donc d'action sur le monde et je crois que c'est de ça qu'il s'agit à un niveau fondamental dans la démarche d'ouverture des données publiques dont vous faisiez allusion donc je représente la mission Etalab qui au sein du secrétariat général à la modernisation de l'action publique des services du Premier ministre est chargé de l'open data donc en bon français l'ouverture, le partage des données publiques et l'idée de cette politique c'est de se rendre compte finalement que la donnée que produisent l'ensemble des services publics au niveau national au niveau des territoires et d'ailleurs en lien aussi avec le monde associatif et finalement l'ensemble des entités qui sont dotées d'une mission de service public ces données ont une valeur qui est évidemment extrêmement forte pour les agents qui la collectent puisque ce sont les outils à travers lesquels on peut gouverner on peut planifier on peut gouverner un territoire mais ces données ont une valeur encore plus folle et encore plus potentiellement source de création et d'innovation pour des acteurs tiers et donc l'idée est de recycler d'un certain point de vue de donner une nouvelle vie à ces informations et à ces données qui n'avaient pas vocation à circuler avant que cette démarche soit engagée et donc pour être très concret notre mission organise un réseau au sein de l'ensemble des différents ministères en lien avec toutes les collectivités qui sont lancées dans cette démarche pour faire en sorte de mettre en ligne sur une plateforme internet qui s'appelle data.gouv.fr des données brutes dans des formats qui soient réutilisables c'est à dire qui permettent à chacun de s'en saisir et d'essayer de travailler à partir de ces informations et donc ça va être des données sur les budgets des différents ministères des collectivités de l'Etat ça va être des données sur les différentes politiques publiques que ce soit dans le domaine de la santé que ce soit dans le domaine de l'environnement que ce soit dans le domaine du transport et puis ce sera surtout des données très précises très factuelles géolocalisées sur différents points d'intérêt sur je pense en termes d'égalité à l'accès au droit par exemple la localisation de chacun des points d'accès au droit ça peut être la liste de toutes les écoles sur le territoire ça peut être comme ça un certain nombre d'informations qui... ça peut être la liste des livres les plus empruntés dans une bibliothèque à Paris par exemple par exemple oui c'est un très bon exemple très précise et donc des choses qui sont a priori c'est un bon exemple puisque ce sont finalement des informations qui sont la résultante de l'action publique qui en soi ne donne pas forcément lieu à... enfin on n'imagine pas forcément tout de suite l'intérêt que ça puisse avoir pour d'autres acteurs finalement que les acteurs publics et pourtant fondamentalement ce sont des choses qui une fois qu'elles sont recoupées qu'elles sont mises dans leur contexte peuvent susciter la créativité d'acteurs d'acteurs tiers que ce soit des développeurs que ce soit des concepteurs de services que ce soit évidemment puisque c'est ce qui nous nous rassemble ici des journalistes ou en tout cas ces intermédiaires de l'information qui sont capables de donner du sens à la donnée brute en la remettant dans son contexte et en créant en fait une... j'allais dire une histoire c'est-à-dire une mise en contexte de l'information qui permette de nourrir le débat public je pense qu'il y a donc trois objectifs majeurs et c'est les objectifs sur lesquels on a construit cette politique publique depuis la création d'Etat Lab au début de l'année 2011 trois objectifs majeurs qui sont d'abord la transparence de l'action de l'Etat et de l'action publique en général deuxièmement sa modernisation c'est-à-dire comment est-ce qu'on réinvente l'action collective à partir de cet outil et de cet instrument que la donnée est devenue et troisièmement comment est-ce qu'on suscite et comment est-ce qu'on encourage l'innovation sur un territoire puisque c'est de ça qu'il s'agit c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à faire vivre ces flux comment est-ce qu'on arrive à permettre la réinvention de l'ensemble de ces services en s'appuyant sur ces communautés et le premier point qui est cette notion de transparence évidemment est fondamentale et je réponds à ce que vous disiez au tout début mais c'est un des éléments sur lequel même si la notion conceptuelle d'ouverture des données est effectivement un trait lié au mouvement d'open data initié par Adrian Fenty le maire de Washington ou Barack Obama en 2009 aux Etats-Unis qui a été très repris dans le monde anglo-saxon mais la France a eu traditionnellement alors d'abord parce que dès 2003 la commission européenne à l'initiative de la France avait fait passer une directive qui généralisait ce droit d'accès à l'information et de réutilisation des données à travers l'Union mais aussi parce que depuis 1978 la France a supprimé le concept de secret administratif et a décidé que par défaut la donnée publique qui n'était pas soumise à un secret par ailleurs évidemment il ne s'agit pas de divulguer des données personnelles évidemment il ne s'agit pas non plus de divulguer des données qui seraient soumises à un secret que ce soit celui de la défense nationale que ce soit le secret fiscal aussi encore une fois il s'agit de protéger les individus mais que toutes les données publiques non soumises à un secret doivent pouvoir être accessibles à chacun et ça c'est la concrétisation dans le monde numérique d'une liberté fondamentale qui est l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme l'idée que la société est en droit de demander des comptes à tout agent de son administration donc c'est quelque chose qui est je pense fondamentalement ancré dans la culture française cette idée qu'on donne par défaut accès à des données emmène en fait ce concept encore un peu plus loin puisqu'elle permet de dire on va vous donner les instruments et on va donner à la société civile aux citoyens aux intermédiaires de l'information les instruments qui permettent de construire des points de vue qui soient différents de celui de l'Etat et qui viennent nourrir ce débat public de la manière la plus large possible le deuxième point c'est l'idée de moderniser l'action publique évidemment lorsque ces données sont rendues accessibles au plus grand nombre elles le sont aussi par voie de conséquence accessibles aux différents acteurs de l'action publique sur un territoire au niveau national qu'on parle de différents ministères ou qu'on parle de différents niveaux d'échelle et ça c'est un phénomène de décloisonnement qui est extrêmement puissant extrêmement puissant pour permettre de faire circuler l'information au sein de ces différentes entités et donc de créer du dialogue de créer la possibilité de collaborer et finalement améliorer le service qui est rendu mais je pense que tout ça va beaucoup plus loin et quand je dis qu'on essaie de réinventer ce qu'est l'Etat à partir et dans le sillage de cette révolution numérique il faut se rendre compte que la donnée et ce modèle de mise à disposition de la donnée que l'Etat a collectée est une étape extrêmement importante mais qu'on peut aller beaucoup plus loin les données vous le disiez les citoyens sont acteurs aussi de la production d'informations aujourd'hui à partir de tous ces capteurs qui nous suivent dans notre poche dans cet ordinateur de bord qu'on a qui est notre smartphone et de manière collective vous le savez j'imagine mieux que moi étant cartographe mais le processus de cartographie aujourd'hui a été aussi complètement révolutionné on réinvente complètement l'action collective à partir du moment où on est capable de produire des cartes qui résultent de l'ensemble des mouvements individuels avec une précision bien supérieure à ce qu'on pourra jamais produire un organisme public simplement parce que c'est l'usage qui remet à jour la carte et le meilleur exemple de ça c'est OpenStreetMap donc cette plateforme collaborative de cartographie dont le représentant pour la France est parmi nous Gaël Musquet qui est là-haut et cet exemple est non seulement extrêmement puissant parce qu'il pose la question de comment est-ce qu'on réinvente et comment est-ce qu'on repense l'émission du service public dans un monde où finalement les cartes sont plus précises lorsqu'elles sont réalisées par les citoyens que par l'Etat et en même temps avec la notion qui est fondamentale de garder le rôle régalien de référence que peut avoir l'Etat et je sais que l'IGN en particulier je crois qu'on en parlait se pose ces questions avec évidemment beaucoup d'intensité parce que les missions qui sont les siennes pourraient tout à fait évoluer dans un monde où le numérique est devenu aussi puissant et alors non seulement on réinvente les usages de la carte mais on réinvente aussi la façon dont on va pouvoir rendre le service public autour de la cartographie et de l'information géographique et on en parlait à l'instant mais il y a un certain nombre de services d'incendie et de secours dans les territoires qui ont complètement abandonné l'usage de cartes classiques et qui aujourd'hui se basent complètement sur pour mener leurs opérations et apporter des secours aux populations sur OpenStreetMap pour une raison très simple qui est que cette carte ils peuvent la remettre eux-mêmes à jour et donc c'est une carte qui est malléable et lorsqu'on s'aperçoit qu'un sens interdit a changé ou qu'une voie est non accessible on peut le noter directement et je crois que la dernière nouvelle en date c'est que le SAMU de Haute et de Basse Normandie a décidé de passer entièrement en production sur l'utilisation de ces cartes et donc ça montre bien qu'on dépend aujourd'hui de la capacité à collectivement créer ces données pour des applications qui sont vraiment des questions de vie et de mort et donc ces sujets sont fondamentalement au coeur de la réinvention encore une fois des politiques publiques de la démocratie de l'action collective et de ce qu'on essaie de faire lorsqu'on gouverne un territoire ou un pays je vais terminer sur un dernier point mais le théorème finalement de cette démarche d'ouverture des données publiques c'est aussi de dire que puisqu'on va mettre à disposition des ressources informationnelles qui sont en fait une infrastructure une infrastructure virtuelle comme une infrastructure de transport va pouvoir soutenir l'économie comme une infrastructure énergétique va soutenir l'industrie on met à disposition une infrastructure virtuelle qui va soutenir nos start-up qui va permettre à de l'activité économique de se développer en France aussi bien d'ailleurs à des start-up et à des projets commerciaux qu'à des projets d'entrepreneuriat civique puisqu'on voit bien qu'à partir de données publiques on a forcément de nouveaux modes de services publics qui vont se développer et ça je crois que c'est une des réponses les plus novatrices à la question que vous posiez sur l'accessibilité des villes évidemment il y a une question d'accessibilité au sens strict c'est à dire qu'en rendant disponibles des données sur les accès par ascenseur sur les différents points d'accès au métro au transport public on va faciliter l'accessibilité des services publics je pense notamment je crois que c'est la SNCF qui assez récemment a monté un hackathon donc un week-end comme ça de travail collectif avec différentes parties prenantes des associations des développeurs donc des informaticiens mais aussi des experts dans le domaine de l'accessibilité autour de la question de l'information cartographique pour les personnes à mobilité réduite donc il y a une question vraiment de mieux vivre la ville tous ensemble grâce à ces données mais je crois aussi qu'à un niveau quasiment géopolitique un territoire ne peut plus aujourd'hui être sur la carte du monde au sens de compter dans les échanges internationaux s'il n'est pas capable lui-même d'innover et de créer de nouveaux usages et on le voit bien tous les jours je crois que l'actualité hier ou avant-hier c'était ce fameux décret qui essaie de contrebalancer l'émergence de ces nouveaux services de transport à la demande que vous connaissez sans doute Uber, Lyft etc. qui sont ces services qu'on peut commander sur son téléphone directement mais qui remettent en cause le système de monopole et de licence des taxis d'un certain point de vue on essaye de faire en sorte que la réglementation suive l'évolution des usages et essaie de recréer des catégories qu'on comprend mais donc c'est une sorte de raisonnement qui vient d'un monde statique or l'intérêt pour être capable de continuer à faire ses choix de manière collective avec une légitimité démocratique c'est d'abord de pouvoir avoir ce débat c'est-à-dire se demander quel est l'équilibre qu'on aimerait avoir entre ces nouveaux services innovants et les structures existantes les corporations dont on parlait mais aussi en fait les valeurs qui sont les nôtres et qui ont été historiquement construites dans notre pays mais si on n'est pas capable d'avoir d'abord ce débat mais ensuite aussi de le mettre en oeuvre c'est une véritable paire de souveraineté à laquelle on va assister et là on parle de taxi puisque c'est l'actualité mais quand on parlera demain d'accès au génome quand on parlera de santé personnalisée quand on parlera de médecine quand on parlera d'éducation aussi les plateformes dominantes d'éducation en ligne qui sont en train d'émerger sont californiennes j'adore la Californie mais ça pose une vraie question qui est comment est-ce qu'on conserve la capacité d'agir collectivement comment est-ce qu'on arrive à garder notre souveraineté dans un monde nouveau et ça je vous livre un dernier exemple avant de rendre le micro mais je reviens d'une semaine j'étais invité au sommet global de l'entrepreneuriat à Kuala Lumpur qui est un événement annuel organisé par enfin soutenu très largement par le département d'état américain j'avais le sentiment que c'était une démarche de soft power et que l'idée était d'encourager l'entrepreneuriat et un certain nombre de valeurs finalement qui sont les valeurs que les Etats-Unis portent dans le monde à travers l'organisation annuelle de ces événements ce que je n'avais pas saisi et je l'ai compris sur place c'est qu'il s'agit d'une stratégie antiterroriste c'est-à-dire que l'idée de se dire et je le résume peut-être de manière un peu abrupte mais c'est de se dire les interventions militaires qu'on connaît évidemment ont eu des créées toute une suite de problèmes qui sont difficilement solubles pour permettre de résoudre ce problème qui est celui du manque de perspective de la jeunesse mondiale qui est en train on le sait d'exploser dans toute une partie du monde on va leur apporter des connaissances des réseaux d'une perspective l'idée que l'entrepreneuriat puisse être une perspective et quelque chose qui permette de se développer et le détail que j'ai trouvé extrêmement intéressant c'est que la présence alors Barack Obama qui devait être sur place a évidemment été retenu par l'actualité politique mais la conseillère qui accompagnait John Kerry c'était sa conseillère au sujet c'était Global Youth Issues donc les sujets de jeunesse mondiaux et donc j'arrive au lien avec la cartographie et l'ouverture des données mais ce que je trouve fascinant c'est de se rendre compte que la promotion de l'entrepreneuriat de l'innovation et des start-up devient un outil de stratégie de sécurité et de relations internationales et de géopolitique et si on veut être capable dans ce monde là et face à ces forces en présence de faire valoir aussi les valeurs qui sont les nôtres et qu'on souhaite pouvoir débattre et qu'on souhaite pouvoir acter il faut qu'on puisse encourager ce type de développement et je crois que l'accès à la donnée et la création d'une infrastructure virtuelle dans nos territoires dans nos villes la création de villes intelligentes l'accès à des données sur les réseaux de transport sur l'ensemble des services qu'on peut réinventer est absolument fondamental et donc si je résume en un mot je crois que la donnée est aujourd'hui l'instrument de la gouvernance et ça en devient un sujet de souveraineté qui me paraît absolument essentiel Alors la donnée instrument de la gouvernance ça tombe très bien ça m'aide beaucoup à faire le lien avec Jean-Louis Fréchien il y a juste quelques petites choses que je retiens de ce que vous dites et qui me permettent de faire le lien c'est qu'à un moment donné vous avez effectivement parlé du citoyen qui est producteur de données du citoyen qui veut avoir accès aux données du citoyen qui est maintenant cartographe définitivement on n'a plus besoin de nous et puis vous avez aussi évoqué avant ça qu'il fallait donner un sens à ces données et ça aussi je trouve ça important parce que finalement on peut produire on peut avoir on peut regarder mais si on ne sait pas il donnait un sens en quoi est-ce qu'on est dans la gouvernance et je crois que avec votre cartographie de la ville virtuelle de la ville numérique pas de la ville virtuelle de la ville numérique justement vous m'avez parlé de ce sens qu'il faut donner aux données et que le citoyen lui seul il ne peut pas tout gérer et est-ce que vous pouvez un petit peu nous développer ce que ça signifie de la ville numérique et puis revenir sur ces enjeux-là je vais répondre à votre question mais avant je voulais je voulais juste dire deux mots il est de bon ton de il est de bon ton de pointer souvent le retard français donc nous sommes en retard voilà c'est acté je ne suis pas d'accord avec ça je crois que le problème il est un peu plus il est un peu plus profond que ça parce qu'un retard on travaille on le rattrape le problème il est un petit peu plus ou le défi il est un peu plus profond que ça je vois que sur les échanges qu'on a on est à peu près tous d'accord sur les mutations qui sont en train de se produire et les nouvelles conditions d'organisation des gouvernances donc on est à peu près tous d'accord là où la mutation ou la révolution je préfère l'appeler la mutation numérique nous pose un véritable défi c'est que le modèle français notre modèle culturel profond basé sur la raison critique il est de comprendre avant de faire les choses il est donc le temps de la recherche le temps de la recherche puis le temps du développement et enfin le temps des usages le temps des vrais gens or le numérique il inverse tout ça le numérique il impose finalement une production qui est testée et qui est qui est théorisée donc pour nous français c'est un défi absolument gigantesque autre nouvelle dans l'actualité hier le gouvernement français est allé voir ses chercheurs qu'est-ce que vous avez sur les MOOC rien on parle on comprend ok moi je suis pressé pour les raisons que tu évoques de soft power et effectivement de cet enjeu massif de l'éducation donc le gouvernement français a décidé de choisir Google pour faire les plateformes d'enseignement et on ne peut que féliciter le gouvernement de vouloir aller vite et on ne peut que constater finalement ce que je disais c'est-à-dire que nous voulons comprendre les choses avant de les faire alors que ces choses sont par définition pas compréhensibles puisqu'elles sont en train de se faire donc il y a un espèce de moteur qui tourne dans le vide qui au lieu de prendre la route du voyage se regarde et on peut un peu constater ça dans tous les champs touchés par le numérique et ils sont quasiment infinis alors pour répondre à votre question ce qui est intéressant avec le numérique c'est d'abord son nom on n'appelle plus ça de l'informatique ou d'éthique on appelle ça du numérique et je crois qu'on l'appelle du numérique parce que comme vous le disiez monsieur finalement les déterminismes des technologies sur nos vies sur nos usages sur les conséquences de la mutation sont plus importants que les technologies dont elles sont issues donc c'est pour ça que c'est une mutation une révolution c'est à dire que le numérique c'est finalement ce nouveau monde qui n'est plus tiré organisé par l'énergie comme le monde du XXe siècle mais par ce qu'on peut appeler l'information alors pour répondre à votre question comment on passe de la donnée à l'information c'est à dire de Shannon à McLuhan pour faire un peu le spécialiste et bien c'est en donnant du sens c'est en trouvant en s'organisant sur les usages de ces données les usages c'est un mot important c'est à dire finalement faire parler les données les rendre utiles pour des gens vous aviez dit que j'étais architecte c'est vrai je suis un architecte défroqué c'est à dire que voilà j'ai quitté les ordres et en tant que designer ce qui m'intéresse c'est les usages donc quand on travaille dans la question de la conception des villes moi je pars d'un point de vue qui est une question de petit garçon qui est la question que je me pose depuis toujours qu'est-ce qui fait qu'il y a des quartiers où c'est triste il ne se passe rien et qu'est-ce qui fait il y a des quartiers ou des endroits où on a envie d'aller c'est à dire quand est-ce que l'urbanisme quand est-ce que ces agglomérations urbaines denses ou non denses sont finalement attractives ou pas c'est évidemment quand il y a des gens et la question des usages est centrale ça c'est vraiment le designer qui parle alors dans la question de conception de la ville finalement la grande observation qu'on a fait avec l'agence d'urbanisme à qui je travaille souvent l'AUC qui sont des gens vraiment passionnants et intéressants qui m'ont aspiré vers ces questions d'urbanisme numérique parce que j'étais du numérique mais j'avais un peu oublié ce qu'était la ville c'est que les outils de conception finalement aujourd'hui ne sont pas tant différents des outils de construction de la réalisation de la ville et de sa vie plus tard c'est à dire que le avant le pendant et le après peuvent être confondus avec des outils qui sont quasiment les mêmes et ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut faire exister les projets avant qu'ils existent et non pas rentrer parce qu'il faut être un peu mature dans les mots qu'on emploie sur le numérique sur le participatif qui a été un peu galvaudé qui ne veut rien dire on participe à la réunion mais on peut dormir à la contribution la contribution c'est un mot que Stiegler emploie Bernard Stiegler emploie beaucoup c'est beaucoup plus actif OpenStreetMap relève du régime de la contribution pas de la participation donc dans la conception on peut finalement avoir un dialogue avec les gens vous disiez monsieur que dans le monde d'avant il y avait des savants qui faisaient pour les gens il y a un peu les activistes du numérique qui veulent que effectivement le monsieur lambda produisent la ville donc la ville par les citoyens c'est peut-être un peu exagéré moi ce qui m'intéresse c'est le mot avec le mot avec il est finalement une sorte de de connexion des deux mondes un monde non pas de l'expertise mais un monde du délivrable parce qu'à un moment quand on s'engage quand la région Île-de-France s'engage elle s'engage mais on peut plus faire comme avant en pensant que les gens sont juste là pour voter ou pour payer et donc le avec il est important il est plutôt cet espace contributif à partir de ça il y a deux façons de faire une façon très française classique qui sont les grandes infras c'est-à-dire on pourrait les appeler les nouveaux VRD c'est-à-dire que les Cisco les IBM nos champions Suez Veolia vont commencer à mettre des capteurs partout en étudiant intelligent etc on est dans le lourd on est très fort en France là-dedans donc c'est important on peut fluidifier on peut organiser on peut optimiser on peut répartir et puis il y a une autre approche qui est très bootstrap comme on est dans le numérique je suis désolé c'est un mot épouvantable enfin qui est très on va dire auto-productif auto-référencé qui est d'utiliser des outils des services des petites applications numériques qui existent et qui permettent de faire des forages numériques et de faire parler les lieux et donc de faire de la ville en France on est très connu pour la manière et la qualité dont on embellit nos villes à l'étranger on me dit ah vous les français vous savez embellir les villes ce qui est intéressant avec ces outils numériques c'est qu'on peut les enrichir on peut les augmenter on peut les socialiser on peut les révéler c'est-à-dire qu'on peut ajouter tout un tas d'adjectifs et bon je pense à des outils tout bêtes vous connaissez peut-être Foursquare qui est passé je suis là à une espèce de guide de documentation des villes donc on a finalement des flux d'activité et là on passe à une ville de flux les endroits où ça se passe est-ce que moi vous m'aviez raconté un exemple qui était très concret et qui me parlait et qui fait le lien avec Foursquare justement qui était la dalle de la part d'yeux à Lyon et comment est-ce que le planificateur pourrait penser la rénovation de la dalle de la part d'yeux et comment vous avec des nouveaux outils vous dites attention la part d'yeux elle ne vit pas tout à fait comme le planificateur pense qu'elle vit et justement avec ces alors le premier exemple avant d'aller à Lyon on va aller pas loin de Paris donc dans le cluster de la création ça c'est une carte des flux qui est faite avec différentes choses Foursquare, Twitter, Facebook c'est-à-dire tous les outils géolocalisés quelques logs de téléphone mobile qu'on a pu récupérer et en fait on a on a superposé ça à la carte des grandes circulations de cette de cette agrégation de communes pour voir finalement les flux les directions ou les délaissés de la manière dont les gens vivaient réellement non pas dont ils déclaraient des choses dans des enquêtes classiques mais la manière dont effectivement on pouvait observer des usages avérés alors ça c'est un peu bricolé c'est pas très scientifique on n'a pas on n'a pas je sais qu'à Genève il y a eu des expés extrêmement intéressants avec les logs de mobile nous on a fait ça un peu à l'arrache elle a à coeur en allant chercher ce qu'on pouvait et ce que les gens d'Orange voulaient bien nous donner etc mais on a on a découvert des endroits des lieux de vie où ça prenait vraiment comme le nouveau Carrefour Playel des circulations on a confirmé des choses on a infirmé des présupposés que les services de la ville disaient donc c'était intéressant ça c'est le premier exemple qui est à pleine commune le cluster de la création c'est d'essayer de faire un quartier créatif qui est un peu le pendant de Saclay pour la science pour faire simple c'est une expression d'Henri Verdier ce serait le Berkeley et Saclay ce serait Stanford c'est à dire que en fait ce sont avec les outils de la communication vous avez évalué où se promenaient les étudiants les chercheurs etc on se pensait qu'ils fréquentaient les universités et les gens dans les études socio-économiques de pleine commune on ne relève pas on ne remonte pas on ne pointe pas un fait économique et créatif important c'est que 60% de la musique française qui se vend c'est du rap et qu'à peu près 80% de ce rap vient d'ici et dans les études socio-économiques classiques on ne le voit pas donc quand vous allez scanner sur Twitter et que vous voyez les battles entre Booba et je ne sais pas qui et que tout ça est gélocalisé vous remontez des informations qui vous donnent des informations sur la dimension créative et la dimension économique de fait parce qu'aujourd'hui c'est une économie de ce qui se passe dans ce territoire qui est extrêmement riche mais très complexe à observer avec des enquêtes classiques je vais passer au deuxième exemple entre les deux et vous y répondrez peut-être par le deuxième exemple moi je me demande toujours vous avez le planificateur avait accès à des enquêtes où il était limité à 1000 personnes ou 10 000 personnes selon ces enquêtes ou le recensement de la population et puis vous vous avez accès justement à des gens qui sont sur Facebook qui sont sur les réseaux sociaux et sans doute qu'entre les deux il y a des gens qui ne sont pas ni sur les réseaux sociaux ni voilà et là comment est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on gère tout ça ? Alors la chance des deux premières études sur lesquelles on a commencé à travailler un petit peu comme ça c'est-à-dire le cluster de la création et le grand quartier à Latins à Paris c'est qu'on s'adresse à des populations qui sont plutôt enfin on observe des populations qui sont plutôt jeunes donc qui sont plutôt équipées donc si vous voulez ce filtre de la répartition des usages numériques sur l'étrange de population n'avait pas ce défi là après j'en parlerai sur le dernier projet sur cette dimension parce que votre question est excellente et elle nous tient à coeur on la résout d'autres façons ça c'est typiquement quelque chose qu'on ne peut pas observer par des enquêtes classiques de la sociologie d'anthropologie parce que ça n'existe pas encore ou c'est tout récent c'est la nouvelle université parisienne c'est-à-dire le fait que oui Paris est un campus universitaire urbain avec les qualités des campus urbains et que les presse c'est-à-dire ces regroupements d'universités ont profondément modifié le territoire physique de la montagne de Sainte-Geneviève puisque ça va finalement nord-sud-est-ouest et qu'on voit des circulations qui vont se créer entre ces zones alors ça c'est la carte des nouvelles circulations entre les presse vous avez les presse par couleur donc on voit que c'est des géographies assez complexes quand on a un peu creusé les relations réelles c'est-à-dire la vie réelle versus la vie administrative on s'est aperçu que les flux de déplacement ils n'étaient pas du tout inter-établissement c'est-à-dire que les relations entre les presse n'existent pas les mouvements des étudiants de Paris sont plutôt entre les zones de vie et les zones festives leurs universités et les endroits où ils habitent c'est-à-dire que les presse dans les fêtes ça n'existe pas encore d'un point de vue territorial par contre on confirme vraiment qu'il y a des déplacements vraiment importants d'étudiants dans Paris mais sur des sur ce qui fait l'attraction d'un campus urbain c'est-à-dire qu'au-delà de la connaissance il y a de la vie et il y a l'exploration des aménités finalement de la ville alors sur l'image d'après je crois qu'on a une partie de la réponse qui relève de deux choses effectivement on ne peut pas considérer que la ville avec le numérique c'est uniquement des gens et des téléphones pour nous on les utilise on les détourne on fait du parasitage pour prendre des informations de ces choses-là quand on conçoit on pense la ville numérique il faut que ce numérique il soit partagé et partageable quand Haussmann a créé les réseaux d'eau hygiéniste dans Paris on a mis des fontaines wallaces pour montrer au monde non pas pour donner de l'eau potable aux parisiens mais pour montrer au monde que Paris a été une ville hygiéniste et le numérique dans les villes a besoin de fontaines wallaces du 21ème siècle c'est-à-dire d'objets symboliques partagés et partageables qui ne sont pas simplement là pour donner des informations et de la signalétique ce qui est très important mais qui sont là pour faire que tout un chacun ait accès à ces informations partagées sur l'espace public réel et qui est un véritable espace public numérique et le deuxième c'est une dimension symbolique le numérique il est souvent considéré comme quelque chose d'utilitaire l'informatique est un outil les TIC sont un domaine le numérique c'est vraiment une mutation comme ces choses l'hygiénisme etc. l'ont été donc la dimension symbolique est vraiment importante et donc il faut des objets des espèces de continuation de ce qu'on connait certainement avec de la publicité parce que ça fait partie de la manière dont on peut financer ces choses là c'est important aussi mais sur lequel il y a de l'information partageable c'est à dire qui s'adresse à tout un chacun et puis une dernière image je crois je disais que les outils peuvent être confondus c'est à dire qu'on peut prendre des outils existants pour construire la ville mais on peut créer aussi des outils pour faire la ville alors ce qu'on appelle en haut la multimodalité c'est à dire se déplacer de point à point aujourd'hui il y a des vrais savoir-faire en France pour créer des applications qui permettent de se déplacer indépendamment des moyens de transport qu'on choisit à Lyon la part d'yeux c'est quelque chose qui est difficile à traverser ces outils de multimodalité sont extrêmement importants on a aussi une application qu'on appelle un portefeuille urbain numérique qui révèle les actifs cachés c'est à dire que dans une ville vous avez des équipements socio-culturels etc mais il y a plein de choses qui se passent qui sont produites par des citoyens par des associations etc qui font partie des actifs des villes et il faut les révéler ce type d'application c'est finalement une cartographie dynamique des usages de la ville et puis enfin puisque Romain est là et que Lyon s'est très fortement positionné sur l'open data il est important de mettre à disposition ces informations sur des applications spécifiques qui sont contextuelles et qui sont liées à des quartiers donc ça c'est l'exemple d'une application sur le son sur le son et le niveau sonore dans le niveau de la part d'yeux qui est possible parce qu'il y a des données publiques qui sont utilisables merci beaucoup comme on n'a pas beaucoup de temps je vais ouvrir immédiatement la parole au public peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur des expériences de cartes collaboratives ou de cartes participatives est-ce que est-ce que vous avez des questions puisque c'est avec le mot le mot important de la je suis très étonnée vous avez le courage de la poser très fort ah si ça marche mieux donc Sébastien Le Grand moi je travaille à l'agence d'urbanisme de Quimper et je me posais une question à entendre les quatre intervenants j'ai l'impression que l'accès aux données des citoyens a l'air accessible facilement est-ce qu'il n'y a pas des freins actuellement à ces données des smartphones et compagnie avec toutes les questions de confidentialité de l'information je peux peut-être préciser rapidement qu'il y a quand même effectivement deux univers assez différents la question de l'accès aux données des smartphones dont vous parlez elle repose entièrement aujourd'hui sur une démarche volontaire ou sur l'utilisation de ces API ces interfaces de programmation que les grands services numériques permettent d'ouvrir aux différents développeurs et donc la recherche par exemple de mots-clés sur Twitter ou ce genre de choses mais on est toujours dans la résultante d'actions qui ont été volontaires et donc évidemment c'est un monde qui est en pleine évolution mais qui se base sur l'usage qui est fait de ces différentes plateformes quand on parle de données publiques et ce qui est la mission qui est la nôtre on est dans une démarche qui est un petit peu différente qui est de dire simplement le service public qu'on va rendre sera de meilleure qualité si on extrait la donnée qui en résulte et si on la partage avec le grand public si on la rend accessible aux citoyens et surtout à ses intermédiaires qu'ils soient des intermédiaires de l'information au sens donner du sens à ces données ou des gens qui peuvent en faire un instrument de création de services et là on est dans une démarche qui est une démarche politique qui est une démarche de gouvernance d'un territoire ou d'une nation et qui repose sur trois choses d'abord sur une demande qui doit venir du public des citoyens des activistes des utilisateurs potentiels de ces données ce qui est évidemment essentiel deuxièmement sur une volonté politique assumée de dire on va travailler ensemble avec l'ensemble des différents services et des administrations pour mettre à disposition ces données parce que c'est un enjeu et un enjeu important et ça c'est une démarche que le gouvernement français a engagée et qu'un certain nombre de collectivités en France ont engagées mais qui n'est pas naturelle c'est une démarche proactive et qui demande évidemment un engagement et un suivi dans le temps et puis troisièmement et ça c'est l'élément clé il s'agit de convaincre tous les différents acteurs notamment au sein de l'administration et au sein des services que c'est une démarche qui est importante qui peut rendre leur travail plus visible plus lisible aussi du grand public plus compréhensible et finalement de meilleure qualité malgré le temps que cela peut prendre parce que même si c'est quelque chose qui est relativement simple une fois que les plateformes que les usages sont en place il faut évidemment un peu de temps d'acculturation et de compréhension et donc la clé c'est comment est-ce qu'on arrive à mobiliser l'ensemble des acteurs publics et je pense à Quimper notamment comment est-ce que les différents services de la collectivité pourraient travailler ensemble dans ce sens pour faire en sorte que les données soient rendues disponibles rendues accessibles à chacun il y a une question dans le fond ah oui alors là ça dure essayez ah bon d'accord passez c'est un flux c'est ça c'est un flux de micro merci bonjour Jérémy Robin je fais partie de l'Institut français de géopolitique et j'avais besoin d'un micro parce que j'ai mal à la gorge je suis désolé alors sur toutes ces questions là donc en fait moi je m'occupe beaucoup de cartographie de cartographie géopolitique en particulier et il me semble que l'essentiel d'une carte c'est ce que on permet à la personne qui la regarde de comprendre et qu'il y a aujourd'hui ce qui est caractéristique de la période des quantités infinies de cartes qui sont publiées dont on ne comprend rien et moi des fois je passe 5 minutes 10 minutes devant la carte je me dis je vais essayer de faire un effort d'empathie de me dire qu'est-ce que le mec qui a fait la carte a voulu que je comprenne et j'y arrive pas et bon donc je crois que cet aspect il est très important et il est relié au quai il faut insister dessus c'est à dire que les données seules ne mèneront jamais à rien autant de données qu'on a etc bon ça c'est une chose après je voudrais juste raconter une toute petite histoire très très vite c'est que je mène un projet actuellement qui vise à essayer d'établir un indicateur du contexte spatial de résidence à une échelle très très fine et bien il y a beau avoir énormément de données disponibles en fait il n'y a pas les données nécessaires pour faire ça alors c'est dans un dans un cas particulier qui est celui d'essayer de construire un outil d'évaluation de la politique de la ville je travaille avec plein d'amis de l'ANRU du STIF pour l'île de France etc je récupère des données même la chambre des notaires et tout ça bon en réalité quand on essaye d'aller à une échelle fine dans l'urbain alors essayer de créer un indicateur qui permet d'être sensible à des opérations qui se passent dans la ville menées par la mairie par l'ANRU etc et qui peuvent en apparence changer pas grand chose mais en fait changer tout à la vie des gens que les choses peuvent être très différentes selon qu'on habite d'un côté ou d'un autre côté de la même résidence etc etc en fait on n'a pas aujourd'hui de données à proprement parler spatial et donc pas des données sur tout et rien qu'on aurait géolocalisé des données sur l'espace en tant que tel et l'espace urbain il y a très peu de choses et je voudrais si ça vous fait réagir avoir vos avis là dessus alors là il y a vraiment deux questions on peut les dissocier à la fois sur la représentation cartographique et sur la donnée fine qui se lance dans la je vais encore une fois je vais reparler de la manière dont on fait les choses en France la carte c'est un langage dont il y a des codes on les apprend on les comprend ce système là il a explosé c'est à dire chaque producteur de cartes aujourd'hui crée son propre son propre son propre langage donc il y a deux façons d'aborder ça soit on se dit c'est intolérable il faut lancer un programme de recherche pour arriver à contrôler tout ça et faire que effectivement on puisse créer un langage soit on accepte de comprendre que les isochrones et les cartogrammes et toutes ces nouvelles cartes créent des nouvelles richesses et qu'effectivement elles sont dans une forme de logique floue et de création systématique de nouveaux langages qu'il faut apprendre mais qui permettent d'enrichir les subtilités parce qu'aucun système et aucune production de données ne permettra de répondre à votre besoin spécifique il vous manque des données mais le monde on ne peut pas le couvrir totalement et en fait on a un espèce de maillage flou complexe qui arrive à la fin organiser son propos de manière non pas forcément scientifique pure parce que la science pure existe-t-elle dans des sujets un peu comme cela mais en tout cas exprimer un point de vue ce qui est je crois le plus important moi je voudrais je voudrais non je voudrais je pense que cette présentation pardon mais ne dit pas tout moi je suis frappé par le fait que les gens qui fabriquent des cartes à partir des données internet et on en a vu un certain nombre d'exemples à partir des données et donc qui fabriquent avec des données nouvelles des cartes sont malgré tout un univers qui pour le moment reste réduit si j'ai bien compris OpenStreetMap d'abord c'est une communauté qui fait une carte topographique d'une certaine manière et d'autres cartes mais en France ce sont 15 000 personnes si j'ai bien compris donc c'est une c'est déjà une communauté qui est intéressée par le sujet la deuxième chose c'est que ce sont souvent des gens qui détiennent une information qui veulent communiquer avec des cartes et qui ont une sorte de créativité subjective qui ne cherchent pas nécessairement à se faire comprendre par le plus grand nombre donc il faut distinguer entre ces dispositifs qui restent malgré tout élitistes au sens de communautés relativement réduites et le besoin que nous avons nous urbanistes de nous adresser là dans l'exercice de la démocratie de la gouvernance d'une métropole au plus grand nombre donc l'effort de simplification il est vrai nous incombe à nous on ne va pas je veux dire faire porter la responsabilité aux gens qui fabriquent les cartes et qui viennent de partout c'est la responsabilité de cette simplification cette simplification elle doit venir des gouvernants c'est à dire des élus et des agences d'urbanisme public et de cet univers là voilà oui je me permets parce que par rapport aux réponses qui m'ont été faites là d'abord je voudrais dire que le cartogramme c'est tout sauf neuf moi je suis géographe les anamorphoses on fait ça depuis qu'on a des ordinateurs et même avant on essayait vaguement quoi bon et juste un mot de réponse ça serait que quand même en tant qu'universitaire en tant qu'urbaniste en tant que tous les gens qui sont d'une manière ou d'une autre spécialiste de la pensée spatiale on a une responsabilité c'est d'essayer de faire en sorte que tous ces outils de fabrication de cartes n'aboutissent pas à produire que des choses sans intérêt et qui vont éventuellement fausser la compréhension de l'espace on doit on a ce rôle là je crois d'essayer de montrer comment on fait comment on peut produire des cartes qui aident à la compréhension y compris dans une perspective citoyenne et donc il y a une preuve par l'exemple et une transmission de savoir qui est en jeu je pense il me semble c'est pas uniquement être en retard réfléchir avant faire un programme de recherche je pense c'est un peu caricatural je peux dire un mot allez-y allez-y je t'inviendrai après oui oui effectivement cela dit je pense que il y a il y a un grand remue-ménage disons dans la cartographie qui n'est pas seulement un problème de communication comme si le message lui-même était clair je pense que c'est encore plus important que ça c'est à dire que effectivement le langage de la cartographie il est aussi en changement parce qu'il y a de nouveaux intervenants mais parce que aussi dans le sur l'axe traditionnel je dirais de la relation cartographie-géographie il y a du changement disons que pour parler dans mon propre jargon et je réponds du coup à votre question tout à l'heure je pense qu'il y a eu un geographic turn et que maintenant il faut un cartographic turn c'est à dire qu'il faut donner à la cartographie la traduction de tout ce qui s'est passé dans les sciences sociales de l'espace c'est à dire que ça a beaucoup changé la cartographie elle a été un peu décalée alors par ailleurs le fait que tout le monde puisse faire des cartes ça met un peu la cartographie dans la même situation que le traitement de texte dans les années 90 c'est à dire que il y avait des tas de gens qui n'avaient aucune connaissance en typographie qui soudain pouvaient accéder à une diversité de police donc faisaient n'importe quoi pour moi qui était un amoureux de la typographie ça a été une souffrance pendant quelque temps et puis en fait on s'aperçoit que les choses que malgré tout le niveau monte et que du coup les erreurs naïves du début sont de moins en moins fréquentes et je trouve que en cartographie c'est ce qui se passe c'est à dire que on peut globalement je trouve avoir confiance dans le fait que tous les opérateurs petits ou grands finissent par créer une culture dont le niveau progresse et je suis frappé de voir que justement des gens qui sont souvent des informaticiens ou des ingénieurs font aussi des cartes de plus en plus intelligentes du point de vue je dirais des règles de base par exemple le fait qu'une carte si c'est vraiment une carte c'est pas seulement une liste de localisation c'est une image qui suppose une lecture synchronique c'est à dire immédiate et donc ça ça implique des règles de gestion des données il faut pas qu'il y ait trop de choses les vieilles cartes de profs de géographie des années 60 et 70 c'était terrifiant à quel point ils ne respectaient pas cette règle là donc de ce point de vue là je trouve que c'est une bonne leçon que donnent des gens qui ne sont pas cartographiques donc j'aurais tendance à dire c'est pas d'un côté le message et ensuite la communication je pense qu'il y a un tourbillon globalement assez productif alors les cartogrammes vous avez raison ça a été à peu près inventé par Waldo Tobler dans les années 50 mais on constate que justement la vieille cartographie elle les rejetait parce qu'elle disait c'est pas des vraies cartes c'est pas la vraie carte qui était la carte topographique donc c'est quand même me semble-t-il un progrès le fait qu'on commence à les utiliser massivement et là on s'aperçoit en fait que les utilisateurs ordinaires ils comprennent très bien ce que c'est un cartogramme il n'y a que que les objections ne viennent en général que des cartographes je vais oui je vous passe la parole tout de suite juste un instant pour parler un peu du journal et de la manière dont on travaille au service cartographie on a on essaie de remplir tous ces problèmes c'est à dire mais en fait c'est le travail d'équipe qui fonctionne c'est à dire que le cartographe aujourd'hui il ne peut plus comprendre comment on accède enfin il ne peut plus être à la fois la personne qui va extraire les données parce que c'est finalement presque un informaticien il ne peut plus être la personne qui cartographie et il n'est pas non plus celui qui pense la carte c'est à dire qu'on a sur une seule carte que nous on fait au journal on a 5 personnes qui interviennent entre la personne qui va chercher les données la personne qui conçoit la carte et qui conçoit la légende la personne qui réalise la carte qui la produit qui hiérarchise l'information et le journaliste qui nous dit oui c'est le propos que je voulais raconter et qui correspond à mon papier et oui je ne suis pas cartographe je suis le lecteur lambda et j'arrive à comprendre ce que toi tu as traduit avec tes dessins et donc moi j'ai le sentiment aussi que le métier de cartographe en fait c'est demain c'est pas un métier c'est 5 métiers et quand vous vous parlez de reproduire la carte et que la carte elle soit compréhensible pour le lecteur moi je pense qu'on est là quand vous présentez des données avec les flux etc où finalement la montagne sainte Geneviève vous m'en parlez mais je ne la vois pas sur la carte il me manque presque c'est génial parce que moi ça je ne sais pas faire par contre ce qui manque c'est peut-être le deuxième métier qui vient et qui reprend vos données et qui met la montagne sainte Geneviève au centre et qui raconte que là on est dans un monde où c'est la recherche urbaine donc j'ai plutôt l'impression qu'il n'y a pas un métier mais qu'il y a 5 métiers qui vont se recouper après et pour ajouter à ce que tu dis Delphine moi je ne sais pas cette carte pourquoi est-ce qu'on me l'a montré est-ce qu'on voulait que je comprenne de cette carte est-ce qu'on peut OpenStreetMap je suis Gael Musquet président d'OpenStreetMap France je suis aussi chargé de mission à la Fondry alors est-ce que vous êtes 15 000 ? alors on est un peu plus de 15 000 on est entre 150 et 300 à cartographier tous les jours le territoire français on produit plus de 1000 km de rue par jour on est la deuxième communauté la plus puissante au monde après les allemands devant les russes devant les américains devant les japonais devant les anglais qui ont créé le projet OpenStreetMap donc j'entends bien juste ça veut dire que OpenStreetMap France est devant les autres pays tout à fait c'est-à-dire qu'on est des bons géographes en France alors tout à fait donc quand j'entends on n'est pas en retard oui merci on n'est pas en retard Jean-Baptiste Roger mon directeur de la Fondry est présent le Made in France a encore de beaux jours devant lui et on n'a pas du tout à rougir de la qualité des productions d'OpenStreetMap en France de la qualité des techniciens et de la qualité du travail réalisé par ses citoyens je suis par ailleurs en disponibilité du ministère d'écologie que j'ai quitté donc il y a presque deux ans bientôt pour me rendre plus utile justement à mon pays quelque part en étant ici devant vous hier au SAMU avant-hier sur des réunions sur le design de service en gare et cet après-midi chez Météo France par exemple ce que je voudrais bien essayer de faire comprendre c'est que ça a été très compliqué pour moi au sein du ministère de faire comprendre ces enjeux-là pendant six ans aujourd'hui il n'y a pas le citoyen et l'état il n'y a pas les internautes et le citoyen on est des experts je ne sais pas parce que je suis un citoyen un contributeur d'OpenStreetMap que je perds mon expertise de chargée d'études par exemple sur les enquêtes ménage, tourisme et déplacement je reste un expert sauf que je contribue aussi à une communauté de citoyens donc il faut éviter de poser en fait ça et dans nos services dans nos administrations dans nos collectivités nous avons des personnes qui ont ce talent mais qui moisissent parce qu'elles ne sont pas entendues ou écoutées ou quand elles le sont et je l'ai vu hier au SAMU j'ai passé cinq heures avec eux donc en Normandie je suis absolument bluffé par la qualité du travail réalisé par ces urgentistes qui travaillent au quotidien pour nous sauver la vie et pourquoi ils font ce travail dans OpenStreetMap parce que l'État ne leur met pas les moyens à disposition pour à la fois soit acquérir des fonds cartographiques ils n'ont pas les moyens d'acheter des fonds NAVTEC pour les citer il est hors de question d'utiliser Google parce qu'ils ne savent pas comment cette donnée est produite et ils ne peuvent pas forcément utiliser cette donnée là et en même temps le fonds cartographique IGN le RGE par exemple a mal vieilli et n'est plus adapté pour les missions d'urgence et de secours et d'urgence médicales donc ils se retournent vers qui ? vers la communauté OpenStreetMap et intègrent cette communauté pour produire de la donnée pour produire du service et imaginer dans un an dans deux ans dans cinq ans dans vingt ans quand nous aurons vieilli comment on fera de l'urgence médicale ? Est-ce qu'on sera à 15 minutes à 20 minutes à 30 minutes à une heure de ce mur ? Comment on va déployer des hélicoptères ? Comment on va déployer des véhicules d'urgence ? Est-ce qu'ils seront plus puissants ? Est-ce qu'ils utiliseront des voies de service ? Ces voies de service ne sont pas cartographiées sur les cartes IGN ? Elles le seront dans OpenStreetMap C'est tout ça en fait qui est en jeu c'est la prise en compte de nos talents que ces personnes soient valorisées dans nos services et que l'on ait beaucoup plus de transversalité dans les ministères et dans les collectivités pour prendre en compte ces choses et j'ai beaucoup apprécié votre analogie sur le traitement de texte c'est exactement ça on avait avant et vous votre analogie sur le métier du cartographe qui a évolué on a injecté du web ou sur la météo aujourd'hui on va injecter du web sur la nourriture aussi avec OpenFoodFacts on va injecter du web on assiste à une transversalité aujourd'hui on n'a plus un web maître dans une entreprise on a un designer on a une personne qui se culte la typographie on est très sensible à la typographie à la fonderie en organisant un typocampe deux fois par exemple et c'est des personnes c'est des enfants ce sont mes enfants demain qui à travers internet à travers le web découvrons créeront de nouveaux métiers voilà oui non mais il faut il faut très certainement une expertise et dans les échanges de services entre entreprises et entre services publics et entre experts il est nécessaire d'avoir un langage qui peut être plus ou moins sophistiqué qui est celui de la carte la carte topographique la carte la carte un peu plus thématique etc bien entendu ça doit persister et ça doit même aller en se complexifiant au fur et à mesure que les concepts deviennent complexes mais il y a un autre sujet qui est le rapport aux citoyens c'est à dire que dans une opération d'aménagement vous avez devant d'où des habitants des riverains qui veulent savoir à quelle sauce ils vont être mangés si le chantier va durer un an ou dix ans ou vingt ans s'ils vont être expropriés ou pas vous avez des habitants d'une commune qui veulent savoir quels sont les droits à construire si à côté de leur pavillon il va y avoir des immeubles ces personnes là ont droit à une information la plus simple possible et ces personnes ne sont pas 15 000 elles sont 60 millions donc ou alors sans compter les petits mais il y a des millions de personnes à qui nous devons cet effort de simplification et d'ailleurs je vois qu'il y a un maître roue et là parmi les recommandations de la commission d'enquête sur le schéma directeur d'île de France il dit surtout ne publiez pas le schéma directeur sans l'accompagner du fascicule de simplification avec des choses simples que les gens ordinaires peuvent comprendre parce que le citoyen a le droit de comprendre les messages de ses gouvernants si je peux rajouter juste un mot j'irai dans le sens de ce que vous dites et en même temps je crois que ce sont en fait deux approches qui sont tout à fait complémentaires et qui ne sont pas en contradiction l'une avec l'autre le message clé c'est celui que le numérique rend le pouvoir aux citoyens ce qui est quand même le fondement de la démocratie et ce qui est la grande nouveauté au sens où on permet à chacun de construire son propre point de vue et donc je crois qu'effectivement l'Etat et l'ensemble de la sphère publique dans la communication qu'il va y avoir auprès des citoyens pour faire comprendre les enjeux et essayer de susciter le débat public a une exigence doit faire face à une exigence en tout cas de lisibilité de simplification de compréhensibilité et c'est vrai que c'est un problème particulièrement important en France étant donné la complexité historique administrative la complexité territoriale de notre système politique et donc simplifier voilà simplifier c'est aussi rendre plus légitime parce que rendre compréhensible et rendre lisible il y a un très très bon livre qui je crois était le prix du livre d'économie 2008 qui est la société de défiance la complexité engendre la défiance et engendre les extrêmes et donc simplifier c'est une exigence mais rien ne poussera la puissance publique à faire cet effort de simplification et d'appropriation des nouveaux codes des nouveaux langages des nouveaux modes de cartographie justement qui permettent peut-être de communiquer de manière plus simple plus lisible ces différents enjeux que la pression la pression constante de l'innovation que la société civile sera à même d'apporter au débat et donc je crois que rendre accessibles les données à chacun faire en sorte que ces outils existent encourager les communautés de cartographes mais aussi les communautés d'analystes les data journalistes les data visualisateurs les designers les personnes qui peuvent se saisir de cette information pour apporter un autre point de vue que celui que l'état va communiquer c'est la meilleure garantie de la qualité et de la simplicité du message que l'état va délivrer aux citoyens et c'est en fait si on réfléchit en termes d'équilibre des pouvoirs si on réfléchit en termes de dynamique en termes de qualité du débat public l'assurance d'avoir un débat qui soit construit qui soit informé et qui permette de créer de faire émerger de manière légitime et en conscience des choix démocratiques alors on est complètement dans le sujet qui annonce la prochaine table ronde puisque c'est quand la représentation interroge la décision donc je pense que ça va se poursuivre alors le prochain débat de quoi s'agit-il ? il s'agit de prendre tout ce qui a été dit dans la première table ronde et de le confronter à la décision politique on le voit là avec l'exemple de Montpellier par exemple et on va le voir on va le voir en détail avec nos intervenants alors de qui s'agit-il ? nos intervenants nous avons Antoine Picon qui est à ma gauche Antoine Picon est à la fois directeur de recherche à l'école nationale des ponts et chaussées il est professeur d'histoire de l'architecture à la Design School of Harvard et son actualité c'est qu'il va sortir un livre je crois que c'est la semaine prochaine sur les smart cities Bruno Marsloff est directeur de Kronos et il est fondateur aussi du think tank groupe Kronos et nous avons avec nous donc puisqu'on parle de politique Alain Amédraud qui est vice-président de la région Île-de-France et qui est chargé de l'aménagement du territoire donc on voit bien là on va parler d'une riche actualité et on vous remercie d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin parce que actuellement ça doit pas être évident de vous dégager du temps avec le schéma directeur qui est en discussion voilà je passe tout de suite sans transition la parole à Antoine Picon pour nous dresser un peu l'état des lieux de cette relation entre représentation et politique merci je voudrais peut-être commencer par une réflexion un peu générale c'est que les nouvelles cartes sont solidaires de tout un ensemble de pratiques qui vont bien au-delà de la cartographie en fait il y a une continuité nouvelle par exemple entre cartographie et monitoring cartographie et surveillance si l'on veut cartographie et communication échange de messages etc et ça ça change quand même profondément par rapport à une situation où la carte était un document qui n'était pas autant en continuité avec d'autres types de production lorsque des embouteillages s'affichent sur votre écran de GPS ça participe d'une logique de monitoring on a parlé tout à l'heure de métabolisme urbain il y a aujourd'hui entre finalement la surveillance du métabolisme urbain et la carte une continuité très forte tous les sites collaboratifs sont liés à des pratiques de partage de données mais aussi parfois de messaging alors comme autrefois bon pourquoi la carte est politique parce que comme autrefois elle renvoie quand même très souvent à des institutions bon la carte est souvent produite par des institutions alors ce qui est nouveau bien évidemment c'est qu'à ce mouvement top down se superpose dans un certain nombre de cas un mouvement bottom up avec finalement une démocratisation il faut quand même le dire même si à l'assez limite mais il y a une certaine démocratisation des pratiques cartographiques on rentre dans ce que le sociologue Patrick Fichy a appelé dans un livre récent la république des amateurs alors on l'a dit dans la première partie la carte permet à de nouveaux collectifs de se structurer on a parlé d'open street map mais il y a aussi fix my street dans lesquels vous pouvez documenter finalement les nids de poules et tout autre accident de l'espace public et ça aussi c'est un site qui a généré des communautés un petit peu partout dans le monde alors elle renvoie à des questions de représentation au sens qu'elle représente non seulement les pouvoirs en place mais aussi des communautés émergentes donc là on est vraiment au coeur d'une des fonctions aujourd'hui où représenté cartographiquement et représenté politiquement ça tend de plus en plus à converger alors autre point j'ai parlé d'institutions de collectifs il y a une troisième chose qui est assez déconcertante qui est quand même le fait que les individus à l'état isolé presque peuvent se faire entendre peuvent générer leur propre carte avec des possibilités très étranges aujourd'hui très déconcertantes de court circuit entre individus et collectifs qui participent de ce tournant individualiste des sociétés contemporaines que des sociologues d'Ulrich Beck à François Hachère ont étudié alors je dirais que la carte elle est politique dans ce premier ensemble de sens mais politique en renvoyant une espèce de dualité c'est à dire qu'il y a quand même un enjeu aujourd'hui est-ce que la ville de l'avenir la ville intelligente la smart city c'est quelque chose qu'on va vouloir contrôler d'en haut et il y a quand même une remontée de tentations technocratiques autour de la gestion des villes ou est-ce que c'est quelque chose qui ouvre un espace de possibilités démocratiques inédites alors la carte bien entendu est aussi politique parce que c'est un outil de communication on a beaucoup insisté là-dessus elle permet de partager l'information de discuter on peut mais aujourd'hui on l'a déjà dit montrer des projets qui ne sont pas encore réalisés et de façon tout à fait innovante tester des alternatives recueillir des commentaires je suggérerais d'ailleurs qu'il faut peut-être penser la carte comme un enrichissement une augmentation au sens de la réalité augmentée du vote traditionnel ça resterait peut-être à étudier davantage de même que le multimédia aujourd'hui vient démultiplier la puissance des médias traditionnels on n'est plus que dans du texte ou de l'image on est dans des tas d'hybrides peut-être que la carte aujourd'hui c'est un hybride par rapport aux procédures de votation traditionnelle alors dernier point enfin avant dernier parce que j'ai rajouté quelque chose en écoutant tout ce que j'ai entendu ce matin la carte participe de la construction de ce qui est rendu visible acquis et suivant quelle modalité c'est peut-être là où elle est le plus profondément politique c'est quand vous produisez une carte vous produisez de la visibilité selon d'une certaine façon et à l'attention de certaines personnes je dirais que la carte elle va finalement départager ceux qui ont par exemple le pouvoir de décider qu'est-ce qui va être sélectionné comme données parce que l'open data ça ne veut rien dire dans l'absolu d'abord parce que l'open data est toujours préformaté donc qui préformate qui peut ensuite présenter comment etc tout le monde n'a pas le droit d'ailleurs de voir n'importe quoi sur les villes en outre je dirais les constructions cartographiques ont des enjeux politiques immédiats je pense à une chose par exemple les cartes du crime aux Etats-Unis c'est très très fréquent c'est généré par des tas d'institutions de groupes ou de personnes et ça a une incidence à peu près directe sur les prix de l'immobilier c'est une des premières choses souvent avec les cartes des écoles que regardent les américains mais je pense par exemple aux cartes du bruit qu'on a neutralisées en les rendant la plupart du temps illisibles en Europe mais il faut être honnête on ne peut pas lâcher une carte du bruit sans se demander comment était-elle construite par qui quel impact ça etc ou qu'est-ce qui se passe si mon appartement est dans la zone dans le couloir rouge et pas en paisible zone bleue ou verte comment ne pas penser à ce propos aux analyses d'un philosophe comme Jacques Rancière concernant les liens en politique et esthétique via ce qu'il appelle le partage du sensible c'est-à-dire comment les choses sont rendues visibles ce qui renvoie à la fois à l'existence d'évidence commune mais aussi de conflit je dirais ne pas oublier que la carte n'est pas uniquement consensus c'est un lieu de conflit voilà bon alors la seule chose que j'ai rajouté ce matin en écoutant tout ce que j'ai entendu c'est là ça m'a été inspiré par la lecture d'un livre que j'ai beaucoup aimé même s'il a des côtés très problématiques qui est de Jaron Lanier qui est un geek de la côte ouest qui a écrit un livre assez passionnant sur Who Owns the Future à qui appartient le futur et qui fait remarquer que le modèle collaboratif actuel est probablement à la fois socialement politiquement économiquement non viable pour diverses raisons vous prenez les MOOCs tout le monde s'enthousiaste sur les MOOCs moi y compris je fais partie des défenseurs des MOOCs j'en ai même fait à Harvard etc mais le MOOC l'un des risques quand même à terme mais de prolétariser complètement la production du savoir avec quelques vedettes internationales et ensuite je dirais on aura de moins en moins besoin je dirais d'enseignants ordinaires dans toute une série de domaines alors Jaron Lanier qui est un radical fait la même chose sur Wikipédia en disant ne pas oublier que Wikipédia a tué toutes ces générations de plumitifs qui écrivaient des articles payés effectivement au lance-pierre mais malgré tout ils en vivaient or aujourd'hui vous ne pouvez plus vivre en faisant des articles d'encyclopédie etc à grand public et je dirais il faudrait se poser la même chose la même question sur les cartes c'est à dire qu'on est dans une phase extrêmement instable où en fait c'est bien c'est pas pour dire que les modèles coopératifs collaboratifs participatifs ne sont pas bien mais on ne sait pas aujourd'hui très bien comment on va pouvoir faire vivre à la fois des cultures professionnelles et je dirais cette exigence massive de participation des citoyens et je dirais ça c'est une question aussi politique pour moi que la carte permet d'étudier c'est à dire comment à terme va-t-on parce qu'on a rate quand même toujours besoin de questions d'expertise Jacques Lévy ce matin l'a mentionné en passant mais autour des Google Maps il y a d'énormes problèmes de projection géodésique et si on s'amuse à utiliser ces choses là sur des grandes échelles on risque des erreurs massives donc ça veut dire qu'il faut toujours des gens qui font quand même de la cartographie scientifique relativement complexe mais comment on fait vivre ça avec des mouvements participatifs pour moi c'est aussi une des grandes questions politiques d'aujourd'hui au travers de la carte voilà merci je vous remercie monsieur Picon parce que vous avez là souligné c'est à mon avis deux points clés qui sont une sorte de tension entre l'expertise et le participatif cette tension toute petite parenthèse on l'a vu depuis plusieurs années en tant que journaliste puisque le on a été confronté très vite à ce qu'on a appelé dès que l'internet a été fabriqué sur le journalisme citoyen et on s'est aperçu que si on voulait continuer à faire des journaux ce qui est finalement ce qui nous plaît assez l'idée nous plaît assez de continuer à faire des journaux donc il faudrait mettre de la valeur ajoutée la fameuse valeur ajoutée de l'expertise de la hiérarchie etc bon n'empêche que voilà on est face à des flux et des flux et des flux de données et d'informations qui ont fait dire à un des rédacteurs en chef du New York Times c'est bien gentil le journalisme citoyen mais moi quand j'ai mal aux dents je vais chez un dentiste je ne vais pas chez un dentiste citoyen et alors évidemment chaque fois que je sors cet truc tout le monde dit que je suis un vieux ringard mais n'empêche que il y a quand même c'est juste c'était juste pour illustrer cette tension et le deuxième point que vous soulignez et qui me semble aussi clé c'est l'aspect économique c'est à dire qui finance qui j'y pensais quand vous parliez monsieur Ranck de 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 Montpellier il faut bien qu'il y ait quelqu'un autant on voit très bien pourquoi on finance des cartes de shopping et de la cartographie de shopping parce que ça c'est facile à financer avec la pub autant de la participation citoyenne etc ça demande un véritable et on en revient là véritable désir politique alors pour aller plus loin je vous propose monsieur Marsloff que vous nous parliez de ça c'est à dire vous parliez de comment les citoyens se saisissent des outils numériques et comment par exemple le citoyen est aussi citadin alors je parlais à l'instant de la manière dont il consomme l'espace mais comment vous voyez les choses vous depuis votre expertise à vous merci d'abord de cette invitation à Aumonde et à l'IAU et j'ai trouvé que l'intervention d'Alain Rinc entre les deux tables rondes était parfaitement choisie parce que finalement dans cette première table ronde c'est comment on est amené à reconcevoir la ville sur la base d'une nouvelle représentation que nous offrent les cartes à partir d'un point de vue d'expert ou à partir d'un point de vue de gouvernant et puis et puis là moi ce que je vais défendre c'est plutôt comment l'individu refabrique la ville à partir de ces nouveaux outils et comment il s'est ressaisi de ces outils et finalement ce que nous a raconté Alain c'est bien la liaison entre les deux puisque on est à la fois avec des gouvernants qui s'interrogent sur la représentation que leurs administrés se font de la ville et on a des surprises formidables parce que le système de représentation cartographique dans un jeu dans des simulations va ouvrir des perspectives alors vous évoquez en effet une tension entre l'homo economicus et puis et puis le le citoyen est-ce que il y a une rupture entre le citoyen 2-0 et l'homme économique 2-0 j'ai envie de dire d'abord qu'il y a cohabitation non seulement entre ces deux personnages mais aussi avec le 1-0 le 1-0 est toujours là on n'est pas on n'est pas dans une révolution absolument totale et peut-être quelques faits récents pour installer le paysage et illustrer Gaël Musquet tout à l'heure évoquait quelques interventions très récentes qu'il a faites il évoquait et ça nous met dans le cadre de l'Ile-de-France il y a deux jours en effet un atelier que nous animions pour le compte de l'Ile-de-France sur une réflexion sur les services en gare et il a injecté justement dans cette vision prospective ce qui est en train de se passer du côté du numérique et il a appelé notre attention sur un fait très simple la problématique des toilettes il n'existe pas de toilettes en gare pour un certain de raison de sécurité sauf dans les très grandes gares et en fait la résolution du problème elle se fait par le numérique il y a sur OpenStreetMap la possibilité de repérer les toilettes autour des gares donc c'est peut-être trivial mais il n'empêche qu'on voit bien comment ça renvoie au quotidien deuxième exemple est né il y a 2-3 ans Workscore aux Etats-Unis qui maintenant se répond un petit peu dans le monde Workscore est une représentation cartographique née à New York de bobos qui ont envie de privilégier ce que les anglais les anglo-saxons appellent la marchabilité ou walkability c'est à dire en fait comment est-ce que je peux choisir une localisation résidentielle de sorte à être dans avec un environnement accessible de toutes les ressources du quotidien et ça prend tellement bien que les opérateurs immobiliers s'en ressaisissent et à partir de ça effectuent des notations dont ils vont se servir dans la promotion de leurs biens immobiliers et puis il y a quelque chose qui est assez intéressant quelque chose qui est complètement passé à côté en tout cas les médias sont passés totalement à côté une gigantesque opération qui a eu lieu au mois de juin dernier autour d'une application née il y a 3 ou 4 ans par des israéliens cette application s'appelle Waze et cette application elle va permettre simplement aux gens qui sont au volant d'identifier des problématiques de perturbation de congestion éventuellement des radars la présence de la marée chaussée etc et la transaction s'est faite après une course poursuite entre Facebook et Google au bénéfice du dernier pour la modique somme de 1 milliard de dollars alors ça c'est intéressant pour deux choses d'abord parce que ça signe bien une évolution d'un modèle économique on est bien dans la carte puisque c'est bien un système de carte sur lequel on va se repérer et sur lequel on va avoir la prédictivité Google l'installe et vous allez le voir apparaître prochainement dans Google Maps et ce sera un des condiments de Google Maps qui va venir enrichir ça ce qui confirme et consolide la place de Google comme étant le premier opérateur de mobilité du monde ils ont pris le départ très tôt avec Google Maps avec Street View avec Google Traffic maintenant avec la Google Car qui est une réflexion sur la voiture sans chauffeur ils ont racheté Uber etc et on voit qu'aujourd'hui ils sont les premiers acteurs et dans une discussion à l'Assemblée Nationale aux gens de PSA qui me disaient l'économie servicielle ça n'existe pas dans la voiture je leur dis écoutez je suis désolé mais la transaction de Waze elle se fait à peu près à la moitié de la valorisation boursière de PSA donc chercher l'erreur on est sur une entreprise centenaire avec des dizaines de milliers d'ouvriers et puis une start-up de trois ans d'âge avec une centaine de salariés qu'est-ce qui est en train de se passer ça raconte bien quelque chose donc on voit bien qu'on est il y a une continuité entre l'homo economicus et puis le citoyen on voit bien que le citoyen est mobilisé dans le dispositif que propose Ville Sans Limite on voit bien qu'il s'invite dans la gestion de la ville au travers des différents outils que vous avez évoqués donc qui vont permettre de signaler des problèmes dans la ville et en même temps l'usager de la ville est en train d'inventer une autre manière de pratiquer la ville au travers de ça on voit bien que le champ de la mobilité qui bien évidemment use abuse de la cartographie pour des constructions d'itinéraires ça transforme radicalement la logique du métro boulot dodo telle qu'elle fonctionnait jusqu'hier tout d'un coup ça ouvre d'autres bassins de vie d'autres manières de pratiquer le quotidien ça ouvre à d'autres architectures et ça ouvre à d'autres rapports et c'est peut-être là-dessus que je voudrais terminer cette petite intervention c'est dans le cadre d'un cluster que nous animons depuis maintenant 3 ou 4 ans qui s'appelle DATACT et qui rassemble un certain nombre de grands acteurs économiques et puis des territoires nous avons la région Île-de-France d'ailleurs qui est présente autour de cette table et qui réfléchit un petit peu dans le prolongement de ce qu'a raconté Romain Lacombe mais en ouvrant encore plus la réflexion c'est finalement cette donnée qui nous arrive dont Romain Lacombe a dit que on est dans une tentative d'extension de l'ouverture de cette donnée de sa circulation comment est-ce qu'on en fait quelque chose comment on passe comment on transmute cette donnée cette matière première qu'est la donnée dans du service d'abord il faut se dire qu'il ne faut pas rester dans ce champ réduit tel que le présent Romain Lacombe il faut l'ouvrir parce qu'on voit bien que Facebook Google participe du même dispositif sont en train d'exploiter cette matière première formidable alors qui doit répondre à des considérations éthiques et à d'autres problématiques concernent encore pas très bien mais il n'empêche que l'abondement essentiel de cette matière première pour fabriquer des services et bien elle procède des individus elle procède de nous on l'a dit ce sont nos moniteurs de bord qu'on porte sur nous et qui de manière soit délibérée soit pas du tout délibérée soit même quelquefois on n'en a pas connaissance va alimenter des dispositifs d'information mais plus que des dispositifs d'information puisqu'on voit bien qu'à partir de ça on est capable de fabriquer du prédictif on est capable de fabriquer en brassant des données d'origine diverses beaucoup de choses donc oui la carte est un médiateur absolument phénoménal mais regardons attentivement ce qui se passe du côté de l'appropriation de cette carte et de ce qui la sous-tend puisque la carte n'a de sens que par rapport à la matière qui la nourrit et à la matière dont je m'en saisis et ou à la manière dont je vais croiser les éléments sur cette carte merci vous soulevez un autre point qui me semble vraiment très très important avant de passer la parole aux politiques c'est qui a le pouvoir parce que vous avez parlé de Google c'est à dire ou de Facebook de grands opérateurs économiques parce que sinon on reste toujours à l'espèce de vision un peu un peu angélique du citoyen du citadin qui directement voilà influe sur ceci ou cela non il est médiatisé par des grandes entreprises qui structurent et qui sont qui deviennent qui sont à la fois transparentes par rapport à certaines décisions politiques et très lourdes dans le processus qu'est-ce que vous entendez ? alors je reviens sur cette petite anecdote de Waze donc j'étais au mois de juin à une audition à l'Assemblée nationale sur la problématique de la mobilité durable et une trentaine d'acteurs de de la filière dont il y a eu donc débattaient là de de la prospective et j'ai trois minutes pour faire une conclusion me demandent Fabienne Keller et Denis Maupin et donc je vais je vais je suis très abrut et je dis prenons un scénario on divise le parc automobile par deux on multiplie par deux sa productivité son efficience on a des services on a du numérique on a de la cartographie et donc je dis il faut un préparer la descente contrôlée de la filière industrielle et puis préparer l'augmentation et la montée en puissance de la filière servicielle et donc je le disais tout à l'heure le monsieur de PSA de l'affaire publique de PSA de dire mais il n'y a pas d'économie servicielle de l'automobile d'où la démonstration que j'ai faite et ça pose véritablement la question c'est que un certain nombre d'acteurs ne la voit pas alors qu'elle est là donc cette économie servicielle elle est éminemment présente quand Google met un milliard de dollars sur la table pour racheter alors je j'ai pas précisé quand même que ça existe au niveau mondial qu'il y a 50 millions d'abonnés et que l'usage de cette application est intensif c'est aussi pour ça que ça vaut un milliard de dollars donc est-ce qu'on n'est pas à un moment d'une rupture absolument phénoménale et qu'on est totalement aveugle sur ce qui est en train de se passer ça a été évoqué tout à l'heure dans la précédente table ronde la place la sollicitation qui était faite à Google sur les MOOC est-ce que on va laisser la main à Google non pas que ce que Google fasse ne soit pas intéressant c'est hyper intéressant mais quelqu'un de l'ADEME dans un tweet en début d'année disait à l'époque où l'opération n'était pas encore faite pourquoi aucune instance publique pourquoi aucune administration voire pourquoi aucun opérateur classique ne s'est rapproché de Waze pour faire quelque chose avec eux finalement c'est Facebook ou Google qui ont été beaucoup plus rapides donc on est là devant un enjeu qui est un enjeu à la fois politique et économique merci donc je passe la parole au vice-président du conseil régional chargé de l'aménagement alors par rapport à ce qui a été dit là et ce qui a dit ce matin donnez-nous un peu le point de vue du politique allez-y oui alors d'abord vous remercie pour l'invitation à la fois à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme et vous on travaille beaucoup avec l'IAU puisque c'est le maître d'oeuvre du schéma directeur de la région Île-de-France qu'on va voter demain donc en effet dans l'actualité moi c'est pas un livre c'est en effet on doit faire voter demain donc un projet de cohérence territoriale pour 12 millions d'habitants dans un grand bassin parisien donc on doit travailler à différentes échelles le trait local et puis et puis la dimension large et donc forcément la cartographie a une importance considérable et donc on a bien évidemment les outils numériques nous ont aidé notamment à voir où on en était de l'existant déjà donc voilà le constat où est-ce que le schéma de 94 avait produit un certain nombre de conséquences très concrètes étalement urbain ici installation de telle ou telle entreprise ou emploi là et comment grâce à ces outils on pouvait voir quasiment dans l'instantanéité si en effet là où on pensait que c'était de l'espace de l'espace vert on avait plutôt en fait une zone d'activité pour peu que ça soit pas dans les dans les dans les données de l'IAU excusez-moi je reprends tout petit moment la parole pour redire quand même ce que c'est parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant le schéma directeur ça parle ça parle de logement ça parle de transport ça parle d'emploi ça parle d'environnement et à horizon 2030 voilà c'était juste vous avez raison je pensais le faire et puis je me suis laissé prendre tout de suite par le sujet en effet c'est comment les franciliens vont vivre dans les 20 ans qui viennent où est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à faire de l'agriculture la développer où est-ce qu'ils vont pouvoir s'installer quand ils ont une entreprise quand ils veulent s'installer dans des bureaux avec un certain nombre de grands défis qui sont devant nous à la fois des défis sociaux une très grande inégalité suivant où on se situe et là aussi la cartographie permet de le voir où on se situe en Ile-de-France grande question d'environnement que ce soit la question du changement climatique que ce soit la question de la conservation des terres agricoles que ce soit sur comment justement on s'adapte aux questions d'inondations j'ai vu dans le monde hier ça nous permet de voir quelles sont les conséquences sur la ville d'un certain nombre de catastrophes qui pourraient arriver et on doit y répondre et puis la question de défis alimentaires comment on arrive à nourrir une population autrement que ce qu'on fait aujourd'hui avec 91% de notre alimentation qui vient d'extérieur donc voilà et puis comment on maintient le rayonnement de l'Ile-de-France à l'aune des défis que je viens de vous donner peut-être dire qu'on a eu une enquête publique et que là pour la première fois à cette échelle là le numérique internet a joué un rôle important puisque directement les franciliens ont pu consulter les cartes consulter les infographies consulter l'ensemble des documents et y compris faire leurs remarques sur un registre virtuel donc ça ça a permis on l'a vu un certain nombre d'experts de citoyens de nous proposer un certain nombre de choses ou faire des remarques souvent en contradiction de ce que nous pouvions proposer mais de façon souvent très rigoureuse voire scientifique à partir justement des données qu'on avait bien voulu donner donc c'est vrai que nous ça nous oblige le politique ça nous oblige à être en lien avec la technique à être dans nos réponses plus mieux armées et plus précis et parfois beaucoup plus pédagogiques aussi parce que souvent j'ai entendu ce matin que le numérique serait le nouveau eldorado de la démocratie je suis pas sûr s'il n'y a pas les experts s'il n'y a pas les médiateurs entre le citoyen pour faire comprendre pour expliquer quels sont les choix qui ont été faits et c'est peut-être sur ces choix peut-être que je voudrais revenir sur les choix politiques qu'on a fait notamment en termes de cartographie je vous ai dit l'image qu'on avait de l'Ile-de-France c'était précisément qu'on avait l'ensemble du territoire à traiter et pas simplement le cœur d'agglomération par exemple le Grand Paris a un peu écrasé l'Ile-de-France vu par le cœur d'agglomération et a desséché cette pensée de coopération entre zone rurale périurbaine et le cœur donc comment à travers la carte j'ai pas une couleur rouge qui clignote au milieu de ma carte et qui laisse penser à tous ceux qui vivent plus de 3-4 millions de franciliens qui en fait ils n'existent pas qu'on ne les prend pas en compte et donc on a un vrai problème identitaire donc comment on passe de cette identité francilienne qu'on veut restaurer c'est-à-dire où j'habite en Ile-de-France je participe je contribue au développement de l'Ile-de-France tous les territoires sont contributifs il n'y en a pas qui sont plus importants que d'autres mais on a des développements différents des identités mais une identité francilienne qu'il faut maintenir et donc là-dessus on a essayé avec les cartographes de l'IAU justement de donner une image notamment par notion de polycentralité au cœur d'agglomération mais aussi en zone rurale qui avait bien du développement qui faisait partout donc cette carte on a cherché à y mettre des carrés pour la polarité on a cherché ne serait-ce qu'une question de la couleur par exemple un jaune pâle les agriculteurs nous ont dit là vous êtes en train de laisser penser que notre activité agricole c'est du vide et donc que demain les urbanistes enfin pas les urbanistes les promoteurs vont pouvoir se précipiter sur nos terres et donc ça c'est vraiment ça c'est vraiment pas possible vous mettez un cercle autour des gares mais dessous il y a du jaune là encore vous envoyez un message qui pour nous est négatif donc on a essayé de répondre politiquement et cartographiquement à cette question là donc le cercle au lieu d'être noir il est devenu il est devenu blanc donc moins visible mais en même temps comme un marqueur en disant autour des gares il y a bien une capacité de développement en continuité du bâti là je vous donne pas toutes les règles le jaune est devenu plus intense pour bien signifier que l'agriculture était une de nos priorités en Ile-de-France puisque en effet on a 70% de notre territoire qui est rural agricole forestier et tout ça c'était des questions éminemment éminemment politiques donc ça c'est de la communication politique non ? c'est du projet politique qui doit être traduit en cartographie alors on peut dire que c'est de la communication politique mais je pense que c'est un peu de ça mais c'est pas seulement ça si c'était seulement ça ça voudrait dire que derrière on n'a pas de projet politique alors on a un projet politique qui doit se traduire par une carte qui est pas simplement une belle carte mais qui est aussi une carte légale c'est un règlement c'est-à-dire que c'est à partir de cette carte-là qui doit être suffisamment précise pour donner les grandes orientations mais qui doit être suffisamment vague pour laisser le fameux principe de subsidiarité c'est-à-dire les collectivités gèrent leur territoire la commune les intercommunalités pour elles doivent rendre compatibles leurs documents et donc faire en sorte que là où on a dit c'est pas possible là ça le sera pas mais là où on a dit que c'était possible c'est à eux d'imaginer ce possible alors nous on donne un stand de règles qui sont là pour le coup par cartographier mais elles ont inventé ça par de nouvelles cartes y compris par de nouvelles représentations qui ne doivent pas être contraires à ce que nous racontons mais qui laissent cette part cette part à l'imaginaire je en vous écoutant je repensais à bon donc il y a du projet politique et puis il y a du projet politique qui fait rêver aussi qui fait quelquefois rêver ou pas et je me souviens quand on a commencé à parler du Grand Paris il y avait une représentation qui moi en tant que parisien récent puisque je suis arrivé à Paris en 71 je trouvais ça génial on voyait le Grand Paris jusqu'à la mer vous avez tous vu cette représentation qui était assez c'est dans le cahier qui était enthousiasmante c'est à dire on se dit le Grand Paris il va jusqu'au Havre et et après tout de suite on vous explique oh bah non c'est plus compliqué que ça il y a la gauche il y a la droite etc bon donc là on a tout de suite le rêve le rêve qui peut être derrière ça et on se réveille vite quoi mais en tout cas c'est vrai que ces représentations voilà une représentation éminemment politique et pour le coup qui fait rêver je voulais redonner la parole à monsieur Piquant un moment parce que vous avez parlé de de conflit la carte et conflit je ne vous ai pas relancé à ce moment là mais en fait je me suis dit en écoutant les deux autres participants vous vouliez dire quoi là dessus c'est à dire on en a eu un très bien exemple si vous mettez en jaune pâle bon la carte elle matérialise attendez la carte elle matérialise toujours elle matérialise des intentions déjà et forcément elle matérialise aussi des positions de pouvoir elle matérialise des tas de choses comme ça si vous mettez en jaune pâle un peu vide les terres agricoles et bien tout de suite les agriculteurs ils comprennent très bien qu'il y a un risque etc parce qu'en fait la carte elle vient matérialiser toute une série de conflits comme les frontières comme beaucoup de choses de ce genre je crois que vous disiez tout à l'heure c'est un peu comme quand vous faites Paris qui va jusqu'au bord de mer et bien forcément les gens du Havre ils commencent à se poser des questions et ça pose des questions par exemple de relations entre agglomérations etc vous ne pouvez pas représenter sans implicitement faire un projet c'est à dire il n'y a pas de carte qui ne soit pas aussi implicitement un projet il n'y a pas de carte de l'existant pur il y a toujours une carte qui est déjà une prise de position une interprétation de l'existant et votre interprétation de l'existant en général est liée à des structures de pouvoir elle est liée etc bon c'est clair qu'il y a une bataille actuellement au niveau de la région entre agriculture urbanisation etc vous avez parlé des gares c'est quand même assez typique autour des gares on a des conflits en puissance entre développement urbain de pôle tertiaire etc maintien d'activités plus traditionnelles la carte elle vient matérialiser qu'elles sont à partir et je dirais vous lui apportez la caution d'un certain nombre d'institutions qui sont derrière et plus tard d'un vote mais je dirais donc forcément c'est un peu ça toute carte révèle toujours je dirais ce type de choses Pour vous redonner la parole Monsieur Marzor vous avez parlé tout à l'heure vous m'aviez parlé plus exactement de citoyens et citadins et j'aimerais que vous reveniez un peu sur ce concept de la façon dont le citoyen est aussi un citadin Peut-être que avant de développer ce point de vue peut-être rappeler quand même qu'il y a quelque chose qu'on voit encore mal et sur lequel il faudrait qu'on se penche c'est ce qu'on appelle les réseaux sociaux Les réseaux sociaux on voit bien que Waze est un réseau social qui ne se confond pas avec la somme des abonnés au système et qui permet à ce réseau social d'être un objet économique objet d'une transaction entre une start-up et Google et là il y a sans doute une confusion puisqu'on a tous en tête le magma des dialogues qui procèdent des Twitter des Facebook etc et en même temps on ne voit pas que le réseau social est en train de fabriquer quelque chose de très nouveau et c'est assez difficile quand nous on a commencé très tôt à s'intéresser à ça avec la FING dans un programme qui s'appelait Ville 2.0 dès 2006 en fait on ne parlait pas encore de data on ne parlait pas encore de big data mais on s'intéressait à la façon dont l'individu se saisissait s'appropriait le numérique c'est là où en effet on a identifié ce qui a été évoqué très justement dans la précédente table ronde du pouls de la ville puisque c'est lui qui le fabrique ce pouls de la ville c'est à partir de l'observation de ce qui produit qu'on va fabriquer le pouls de la ville donc oui il y a en effet un voyageur qui va se saisir de l'ensemble de ses réponses qu'il a largement contribué à construire puisque c'est justement son abondement et cette espèce de cercle vertueux où je donne ma donnée qui participe d'une consolidation plus générale qui en retour va me donner du service on est dans quelque chose qui est extrêmement nouveau et donc en tant que voyageur les productions éditoriales de la ville m'intéressent elles m'intéressent en tant que travailleur à différents égards et ça me permet d'être un travailleur mobile là où j'étais un travailleur coincé au siège aujourd'hui je peux travailler grâce aux vertus du numérique et aux réseaux sociaux liés au travail je vais travailler autrement et puis ça va être vrai pour d'autres modalités du quotidien et je pense qu'on tranche un peu trop facilement entre notre posture d'individu notre posture de citadin qui a une mobilisation utilitaire de ça on voit bien que ça va être le même individu qui va avoir recours aux mêmes fonctions à sa même culture du numérique ou à ses mêmes terminaux mais dans des incarnations qui vont être très différentes et qui vont se succéder c'est finalement le même individu et c'est ça qui nous gêne dans une analyse où on va pouvoir voir qu'il se passe en fait plusieurs choses en même temps et c'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'on fasse porter nos efforts et peut-être un dernier point là-dessus parce que c'est extrêmement important j'évoquais tout à l'heure ce programme d'attaque que nous menons avec des entreprises et des territoires et dans un exercice que nous leur avons soumis on a construit une représentation de l'ensemble des acteurs dits des intelligences c'est-à-dire tous ceux qui participent d'une manière ou d'une autre de la captation de la donnée jusqu'à la fabrication des services donc ce qu'il est convenu d'appeler la smart city ou la ville intelligente que nous on préfère appeler la cité des services et donc dans une méthodologie que je ne vais pas vous raconter ici en fait résultait un mapping et dans ce mapping donc on est toujours dans la carte parce que le mapping c'est la carte c'est toujours la carte l'acteur le plus influent de l'ensemble de tout le dispositif ce n'était ni la puissance régalienne ni des entreprises ni Google ni même les usagers c'était les réseaux sociaux et c'est assez intéressant de voir que même si on ne sait pas très bien si on a une vision encore que très confuse de ce que c'est que cet objet sociologique et économique il n'a que 10 ans finalement oui mais il appelle des investigations plus approfondies tout le monde a l'impression que c'est là que ça va se passer et qu'il faut comprendre les Google les Facebook eux ne nous ont pas attendu pour le faire deuxième observation qui est assez intéressante c'est que les acteurs les plus dépendants tels qu'ils ont été projetés par l'ensemble des protagonistes de notre cluster ce sont les collectivités territoriales et ça ça dit beaucoup de choses les collectivités territoriales et je ne pense pas que vous me démentirez sont à un moment assez crucial avec des missions qui restent les mêmes qui sont considérables mais avec des moyens qui se réduisent et avec des missions et avec des injonctions qui viennent se surajouter à ça notamment tout ce qui relève de l'environnemental qui rendent la tâche extrêmement difficile et qui nous conduisent nécessairement à de l'innovation mais s'ils ont été classés comme dépendants c'est qu'aujourd'hui ils ont du mal à se saisir des possibilités offertes par les intelligences est-ce que les intelligences c'est simplement ce que produisent Siemens, IBM EDF etc ou est-ce que les intelligences sont ailleurs ou est-ce que les intelligences ne sont pas aussi ce qu'il faut aller rechercher dans la parole du citoyen de l'habitant du citadin de celui qui se projette dans la ville de demain donc et dernier point de ce mapping qui est très intéressant c'est que quand on a demandé donc à ces protagonistes de situer tous les fournisseurs de la ville intelligents et bien on s'aperçoit qu'ils sont tous dans un cadran ou ils sont en embuscade en attendant de comprendre qu'est-ce que c'est que le réseau social et que la puissance publique dans ces différentes incarnations dont les collectivités territoriales les régions etc se définissent par rapport à comment ils vont jouer dans cette cour du numérique vous pourriez réagir à ça parce que ça m'intéresserait d'avoir votre réaction à la façon dont justement le travail de la collectivité territoriale est en train de se complexifier étonnamment et en plus non seulement il se complexifie parce qu'il y a de nouveaux enjeux et de nouveaux rôles et de nouvelles missions mais en plus parce que vous devez faire vous avez une relation totalement différente avec le citoyen puisqu'il intervient il peut intervenir directement sur les projets comment vous gérez ça aujourd'hui vous ? je pense que peut-être la principale évolution par rapport à il y a 5-6 ans c'est peut-être précisément dans la mise en oeuvre et dans le suivi alors en amont ce qu'on a fait ce qu'on a fait on a fait des focus group on a fait on les a fait travailler notamment sur des cartes de ressenti comme ils ressentaient l'île de France on a fait avec l'IAU l'hackathon donc vous trouverez un certain nombre d'éléments où on s'est aperçu y compris qu'à travers les données qui étaient les nôtres nous on faisait quelque chose d'extrêmement sérieux et de réglementaire que les équipes étaient capables de nous proposer à la fois des choses sous forme de jeu mais aussi des choses plus collaboratives c'est à dire et ça est née l'idée pour nous que dans le suivi il faudrait qu'on ait des veilleurs des éco-citoyens pour nous dire attention là vous vous aviez prévu dans votre document qu'on ne prenne pas sur les terres agricoles ils sont en train d'arraser la terre et il y a un panneau qui sort en disant qu'il y a un nouveau centre commercial est-ce que c'est possible est-ce que ça ne l'est pas et ensuite qu'on puisse mettre aussi sur un un simil de France tout ce qui est tous les équipements qui sont en train de sortir tous les lieux de nature à 2000 et qui soient y compris abreuver par les citoyens et que les lieux de concertation qui soient faits par les collectivités dont vous nous disiez que c'était celles qui étaient les plus dépendantes aujourd'hui ou par les citoyens ce pourrait être dessus alors est-ce qu'on est les plus dépendants je pense que en tout cas en région Île-de-France on a saisi qu'on passait d'un monde à un autre que ce soit à travers la fonderie que ce soit à travers la caton que ce soit à travers les visios de l'IAU que ce soit à travers y compris les infographies qu'on a mis dans le schéma directeur on a fait un bon de se projeter c'est-à-dire qu'on est plus sur un truc un peu technocratique mais on est bien sur un projet de vie à 20 ans comment on vivra comment cette ville ce modèle de ville aussi a évolué et on a y compris en amont on a eu 10 000 retours d'un questionnaire sur l'Ile-de-France on a multiplié les manières de voir l'Ile-de-France pour pouvoir mieux se projeter et donc on a intégré dans notre culture et si vous prenez le site internet de la région il est devenu interactif si vous prenez notre journal il est très sur ces signes faibles d'usage plutôt que de propriété et dans la partie mise en oeuvre et de suivi du schéma directeur on veut précisément multiplier les lieux où on voit comment ça évolue est-ce que ça évolue comme on veut est-ce que le logement est au rendez-vous est-ce que le logement tout seul est suffisant nous on dit non donc c'est comment cette ville on arrive justement à la modéliser pour faire en sorte qu'on réponde à deux enjeux un le logement mais aussi intimité et vivre ensemble donc espace vert commerce voilà ce qu'on appelle la ville intense l'animation y compris de l'espace public et ça le numérique peut nous aider peut nous aider moi je pense que je me méfie un peu toujours des modes successifs je pense que c'est un formidable outil on l'a vu à travers à travers l'hackathon on le voit à travers nos smartphones ça nous donne un certain nombre d'éléments mais en effet qui maîtrise tout ça et je pense que nous les politiques on a vraiment intérêt à faire attention à ce que Google ne devienne pas le nouveau dictateur enfin si je peux me permettre c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on va nous dire ce qu'il faut faire on va nous influencer nos goûts nos lectures si c'est pas déjà le cas et donc là-dessus je pense qu'il y a un vrai service public du numérique qu'il faut qu'on pense ou en tout cas qu'on soit en capacité de créer des passerelles voilà et dans le suivi du chemin directeur c'est bien ces passerelles le citoyen les collectivités c'est-à-dire qu'on s'adresse nous à ceux qui vont faire l'irbanisme de demain mais donc les collectivités mais ceux qui auront aussi à le vivre et donc c'est bien l'ensemble de ces citoyens qu'il nous faut associer et qu'on commence à le faire y compris l'enquête publique a montré que ça a été un grand moment démocratique toujours insuffisant mais ce qu'on a vu c'est qu'on a eu des dizaines et des dizaines d'associations par exemple qui ont réussi à s'emparer du document à nous produire des choses qui alors parfois avec une mauvaise interprétation donc la médiation nous on n'a pas été suffisamment pédagogique pour dire maintenant il s'agit de tel type de symbole et pas de tel autre il n'empêche qu'ils ont produit des documents d'une très grande qualité je pense que là aussi en regardant par rapport à l'enquête publique de 2008 on a fait on a réellement progressé donc là il y a une citoyenneté qui progresse il y a des collectivités qui en tout cas pour la région Île-de-France qui a pris en compte la question du numérique et ce qu'ils pouvaient en tirer qui a essayé du coup d'avoir des réponses à tous ces citoyens à essayer je ne dis pas qu'on a réussi dans des temps très courts le législateur nous a donné un temps très court pour le réaliser on a créé des frustrations elles vont s'exprimer y compris justement par les réseaux numériques mais voilà je pense que le niveau monte pour peu qu'on prenne au sérieux les différents types d'acteurs je vous remercie d'avoir cité un mot qui n'avait pas du tout été cité depuis le début de cette matinée monsieur Amédreau c'est le mot association parce qu'on a tout de suite on est tout de suite rentré dans le citoyen l'individu et puis la puissance publique et en fait c'est la première fois que j'entends parler d'associations qui sont des réseaux qui sont actifs qui sont il y a un autre point que vous avez souligné qui me semble important aussi c'est important et peut-être inquiétant vous allez me le dire c'est vous appuyez sur le citoyen de base pour vous dire s'il y a un projet bizarre qui se construit sur une terre agricole et ça ça m'embête un peu parce que normalement rappelez-moi combien il y a de communes en Ile-de-France il y en a beaucoup donc il y a beaucoup de conseillers municipaux il y a beaucoup de gens qui sont censés quand même faire fonctionner la démocratie est-ce qu'il y a toujours besoin de lanceurs d'alerte partout et mais c'est ce qui est c'est ce qui est né ces éco-citoyens éco-éco-cilien on les a appelés en Ile-de-France qui est né des états généraux de la conversion écologique et sociale de la région et on pense que y compris en termes d'aménagement et d'urbanisme ils peuvent jouer un rôle un rôle les communes bien sûr doivent jouer leur rôle mais on sait aussi et c'est pour ça que là il y a une montée en tension sur l'île de France notamment chez un certain nombre de collectivités c'est que s'ils n'ont pas leur pastille d'urbanisation ça veut dire qu'ils ne peuvent pas le faire et donc en effet on a fait des choix et pour revenir sur la carte et du conflit oui c'est du conflit on le verra demain 300 amendements dont 150 portent sur des pastilles sur ce qu'il faut rajouter tout le monde est pour et dit qu'il faut préserver l'environnement pas d'étalement urbain mais dans la réalité écoutez vous pouvez bien nous laisser partir 25 hectares c'est du développement économique et puis voilà on est bon et 25 plus 25 plus 25 et bien on est dans le Zodrig de 94 qui en effet a produit ce mitage là où nous on essaye de créer de la cohérence et où on essaye de dire et là les cartes sont formidables parce qu'on a recensé toutes les zones d'activité sur lesquelles on avait des potentialités on a mis là encore nos fameuses pastilles en disant là vous avez un potentiel et donc on peut cartographier aujourd'hui là où on a des zones qui peuvent accueillir ici une activité issue une autre et là où parfois avant ça il faut dépolluer recycler innover plutôt que d'aller prendre c'est la facilité sur les terres écoles mais donc là la carte peut nous aider à dire allez d'abord ici vous avez un grand grand centre commercial ils veulent s'installer du côté du triangle de Gonesse ils nous disent développement durable on leur a dit mais chiche d'accord faisons du développement durable ensemble mais prenez d'abord sur ces fameuses friches qu'on a pu regarder grâce à la carte très bien je vous remercie je vais passer la parole à la salle tout de suite mais je vais redonner la parole à monsieur Ranck parce qu'il avait un point à souligner je voulais intervenir sur le côté politique qui m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'aujourd'hui l'émetteur de cartes il peut avoir quand il n'est pas dans une institution une position politique ça veut dire que nous on s'aperçoit que pour créer de l'intérêt et moi je suis je suis un petit peu triste pour le parce que je connais beaucoup de gens qui travaillaient l'IAU je connais toute la somme de travail et moi-même étant extrêmement intéressé je suis puisque justement on est allé dans la précision on a essayé d'aller dans des dessins compréhensibles on se retrouve quand même face à une masse d'informations et justement tout à l'heure je parlais de complexité de complexité progressive et je pense qu'il y a il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être améliorées il y a des choses qui s'appellent le learning by doing apprendre par le faire et là on est on est encore je crois que dans la position encore qui est développée on est quand même toujours dans une position top down et je vais vous expliquer ce qui est bien aujourd'hui on a écrit une petite opinion avec le directeur de l'institut scientifique de Mines Télécom peut-être qu'elle paraîtra dans le monde qui écrit en quelques chapitres qu'est-ce qui se passerait si l'urbanisme collaboratif était appliqué au Grand Paris et si on avait des centaines de millions pardon des centaines de milliers quand même pas de citoyens qui pouvaient donner leur avis mais pas point par point ils le donnent d'abord point par point mais ensuite tout le sujet c'est l'intelligence collective l'intelligence collective elle n'est pas donnée pour dépasser 10 personnes l'intelligence collective c'est très très difficile donc on est à un moment où ces outils numériques permettent de construire des agrégations et de faire fonctionner normalement en tout cas ils sont à construire je pense que c'est un des enjeux les plus importants du siècle c'est d'arriver à construire des outils d'intelligence collective et de faire fonctionner en fait l'intelligence distribuée puisque pour être très très concret quand nous on travaille avec nos outils on a refusé mais après ils ont accepté de travailler avec des brésiliens qui voulaient que nos données ne soient pas disponibles en temps réel le peur du politique brésilien en l'occurrence qu'est-ce qui se passe si les gens finalement se dirigent vers quelque chose qu'on ne souhaite pas et on leur a dit mais de toute façon si on n'a pas si ce gage n'est pas donné aux habitants de toute façon ça ne les intéressera pas donc nous on vous dit c'est pas la peine qu'on travaille pour vous c'est pas parce qu'on est totalement fou ou on pense que c'est les citoyens qui doivent décider c'est parce que simplement il faut donner des gages une autre chose quand on a des données point par point des données très très complexes on a notre rôle notre choix notre vision on les agrège ce faisant on donne un sens qu'est-ce qu'on fait on dit nous les avons agrégés comme ça mais les données brutes sont en open data non mais les nôtres non mais dans notre cas non mais dans notre cas c'est peut-être pas vrai pour des gens mais nos données dans les outils qu'on fait nos données sont en open data donc aujourd'hui on a des chercheurs et des graphistes qui vont représenter ces données brutes et peut-être vont leur faire dire quelque chose d'autre monsieur Rank je vous propose que vous passiez la parole monsieur Picon qui a envie de vous je pense que vous avez raison en même temps c'est terrifiant et vous n'en rendez pas compte parce que ça c'est le retour aux utopies cybernétiques des années 60 où par exemple Nicolas Negroponte au MIT il réfléchissait précisément à ça comment on agrège finalement de l'opinion individuelle pour fabriquer de la décision collective l'énorme problème derrière ça c'est que ça repose sur un certain nombre de postulats qui sont quand même idéologiques quand vous disent les open data ils sont accessibles à tous c'est pas tout à fait vrai parce que la plupart du temps elles sont pas dans des formats qui permettent à part des gens comme vous donc ça c'est un premier problème pour la démocratie un deuxième problème pour la démocratie c'est quand même le retour aux tentations néo-cybernétiques alors on a peut-être pas le choix c'est pas une critique de ce que vous faites c'est simplement une critique de l'idée que c'est par définition ce qu'il faudrait faire je suis pas sûr parce que ça pose quand même le problème quand dès que vous agrégez vous vous substituez quand même au mécanisme traditionnel de la politique et ça c'est un vrai problème alors je dis pas qu'il faut pas le faire mais je dis que si vous le faites il faut peut-être en discuter avec les politiques et que c'est pas de l'extérieur moi j'ai tendance aujourd'hui à me dire qu'un bricolage parce qu'actuellement ce qui se passe c'est qu'on bricole entre les big data les procédures traditionnelles de concertation etc c'est pas très bien ce qu'on fabrique dans bien des cas mais on bricole mais ça c'est en fait pas très différent d'ailleurs quand tout le monde dit non non pas IBM pas Cisco actuellement c'est ce que proposent de plus en plus des gens comme IBM et Cisco c'est à dire attention on va vous agréger vos données on va vous aider on va vous faire des plateformes d'app c'est pas pour dire qu'on va peut-être pas aller vers ça mais il faut être quand même conscient de l'énorme risque qui est quand même de pourquoi la tentation cybernétique elle est toujours là c'est que cybernétique ça vient de piloter au départ kiber piloter et on se dit finalement justement comme on sait que l'urbanisme c'est du conflit on se dit si on pilote mieux on va minimiser les conflits et si on pousse un peu on se dit si on pilote vraiment très bien on n'aura plus de conflit un on n'a jamais plus de conflit c'est pas vrai et deux en fait on a beau piloter très bien les villes on se plante régulièrement etc et je dirais il y a vraiment un risque actuellement au niveau de l'agrégation de data tout le monde fait comme si la data c'était accessible comme ça et c'est pas tout à fait vrai parce qu'elle est pas traitable par un couille d'âme sur son iPhone c'est pas vrai et deuxièmement la façon c'est ce que j'appelais tout à l'heure les enjeux de la représentation quand on donne du sens en fait donner du sens c'est aussi déformer le sens et il faut quand même être clair Juste un point quand même je vais donner tout de suite la parole M. Marzloff mais ça interroge ça interroge la 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 Oui parce que soit on laisse IBM qui fait son agrégation qui vous propose c'est une autre chose mais bien sûr attendez attendez excusez-moi excusez-moi juste un point en tout cas ça le mérite ça leur mérite de remettre de remettre le projet et notamment le projet politique en lumière c'est-à-dire qui fabrique le projet politique et qui excusez-moi vous pourriez peut-être continuer après votre débat on va essayer de faire participer tout le monde ça remet en lumière l'importance du projet politique c'est-à-dire aussi de la volonté politique c'est-à-dire la volonté politique elle n'émerge pas juste d'un cloud citoyen mais d'ailleurs d'autres questions oui monsieur je voudrais juste intervenir sur deux choses sur effectivement la place des associations dans cette action il faut bien comprendre qu'elles naissent souvent ces associations ces communautés ces médias sociaux naissent pour remplacer ou pour combler un vide un manque si OpenSkidMap est né je parle de cette communauté-là par exemple c'est parce qu'il y avait un monopole de l'État sur les données cartographiques en Angleterre mais qui est c'est le cas aussi sur d'autres champs et ces associations ces communautés naissent et remplissent de facto une mission que ne remplit pas le politique parce qu'il ne donne pas à ces agences les moyens de fournir ou ces agences ne fournissent pas le service minimum pour lequel elles sont conçues et donc du coup c'est là mon deuxième point quand on parle de Google aujourd'hui ça va vous paraître bizarre que je les défende parce que Google Maps c'est l'application et l'outil le plus utilisé au monde si Google Maps a autant de succès et si aujourd'hui Google est en position de monopole sur la donnée cartographique en Europe c'est parce que on sort d'un précédent monopole des États sur la donnée cartographique comme on faisait avant mais on ne faisait pas il n'y avait pas de carte sur Internet où il y avait du Mappy qui a eu du mal à survivre il y avait du Maporama donc aujourd'hui ils remplissent un vide ils rendent un service aux usagers que la puissance publique n'a pas su rendre et donc aujourd'hui quand on me dit comment on fait pour éviter qu'IBM que Google soit aujourd'hui le prédateur de ces données donner aux citoyens donner aux agences les moyens de fournir ce service là et du coup de rétablir une équité je vous rappelle que Google aujourd'hui n'a pas autant de parts de marché aux États-Unis c'est 60% c'est plus uniquement qu'un moteur de recherche mais sur toutes ces choses là en Russie ce n'est pas le cas au Japon ce n'est pas le cas en Chine ce n'est pas le cas il n'y a que chez nous que c'est le cas parce qu'on a un monopole Nicolas Badec qu'on rencontra tout à l'heure aujourd'hui sur l'association Open Météo Data c'est aujourd'hui le principal danger de Météo France quand le groupe France Télévisions coupe son contrat avec Météo France c'est parce que le service public n'arrive plus à répondre et donc passe ou préfère ou essaie de collaborer avec des communautés qui vont produire des données qui vont produire des services qui ne sont pas rendus par la puissance par la puissance publique je vous remercie juste une question de curiosité Open Street Map en France c'est une association il y a la forme d'une association c'est une association d'accord une association de voie de méfant c'est juste un outil légal pour pouvoir porter le projet tout à fait pour savoir quel était votre statut légal les contributeurs d'Open Street Map ne sont pas tous adhérents à l'association d'accord et contribuent sans forcément cotisé d'accord ok d'autres questions oui monsieur je vous impressionne tant que ça bonjour je m'appelle François Gruson je suis directeur d'une société qui s'appelle Archivideo qui vient d'être acheté par Dassault Systèmes depuis 6 mois et j'avais une question sur les open data alors je voulais la poser aussi par rapport à Etalab en fait j'avais 2 questions j'ai suivi pas mal et donc c'est un peu dans votre sens j'ai suivi pas mal le quadréunion sur Etalab et les questions qui se posaient dans les réunions c'est est-ce que la donnée doit être brute ou doit être traitée pour qu'elle soit accessible à tout le monde et on a passé à peu près 12 heures à parler de ça quoi sans réponse et j'ai toujours pas la réponse de savoir qu'est-ce qu'il faut faire parce que si c'est brut on la dénature pas mais si c'est pas si c'est pas interprété elle est pas accessible le deuxième point que je voulais soulever pour savoir votre votre réaction c'est sur les open data bon les open data ça vient aussi de l'idée du politique qui dit les données ont été fabriquées par quoi par l'impôt elles sont utiles pour mes services mais si je les mets à disposition ça peut être utilisé par par d'autres personnes même dans un cadre commercial avec le le vieux fantasme du Bill Gates dans le dans le fond de son garage dans sa commune et simplement moi je voulais alerter c'est que c'est une belle idée je trouve ça super elle est logique et la traduction qui est faite par les services techniques des villes c'est il faut être propriétaire de tout et c'est pour moi un grand danger c'est une interprétation d'une belle idée dans un acte purement technique qu'elle a donné c'est ce qui porte le plus mal sur nous en France parce que c'est jamais donné et c'est un élément de pouvoir c'est complètement évident et actuellement il y a des villes qui disent il faut que je saisisse tout que j'acquitte tout pour être sûr parce que je dois répondre au problème du politique de l'open data je partage totalement de ce point de vue on est dans une espèce de mystique de la data matière première qui permettrait de tout faire qui donnerait le pouvoir à son producteur premier qui est quand même bien l'usager et en même temps on reste coincé dans une vision que je vais illustrer quand Londres héberge les eaux olympiques il n'a pas les infrastructures de transport pour supporter les millions de personnes de visiteurs qui viennent se surajouter à la population existante qu'est-ce qu'ils font ils mettent en place un dispositif intelligent recueillent tous les capteurs possibles et imaginables mobilisent les opérateurs télécom et font une espèce de centralisation et moulinent la donnée et après ça la renvoient aux visiteurs la renvoient aux indigènes la renvoient aux sportifs la renvoient aux différentes cibles et jouent avec l'ensemble des acteurs de la ville les hôpitaux etc. pour essayer de réordonnancer le dispositif et ça marche quand le grand lion fait la même chose installe Optimode qui est exactement le même système c'est la puissance publique qui s'arroge cette centralisation de l'ensemble des données possibles et imaginables pour fabriquer des réponses tout ça vous allez me dire c'est très bien parce que ça va fluidifier le système sauf que on ne résout pas le problème de fond le problème de fond c'est pas simplement de fluidifier le système c'est d'empêcher que le système continue son emballement pervers où la demande de mobilité croit plus vite que l'offre d'infrastructures on pourra faire tout le serviciel qu'on veut cette demande de mobilité elle va continuer de croître donc oui le premier étage de la fusée est nécessaire et il ne s'agit pas de se battre contre Google ou IBM ils sont nécessaires on a besoin d'eux mais faisons le deuxième étage de la fusée et ça c'est plutôt l'interpellation aux politiques de réfléchir et j'imagine que c'est une préoccupation aussi du ZDRIF ou en tout cas de la région comment peut-on contenir cette espèce d'étalement urbain cet écartèlement domicile-travail qui fabrique de la nouvelle demande de mobilité et puis il y a un troisième étage de la fusée qu'on n'a peut-être pas suffisamment évoqué c'est quelle ville voulons-nous ? quel est l'imaginaire de cette ville ? et là on est loin de la data et en même temps on est en plein dans la data c'est encore une fois ce que nous raconte Alain c'est je peux me projeter grâce à des systèmes de représentation en jouant avec ces données donc évidemment que cette matière première elle ne sera jamais disponible pour l'usager final elle est bien trop complexe il y a toute une série de médiateurs qui interviennent ils sont interpellés ces médiateurs je pense que Jean-Louis Fréchin l'a très bien raconté tout à l'heure on a besoin de designers on a besoin de toute une série d'acteurs qui mettent en scène et qui écoutent et qui tâchent de donner des outils qui projettent qui représentent mais il n'est pas question que l'usager final aille plonger dans la caverne d'Ali Baba de la donnée je pense que c'est pas du tout la question oui c'est vrai c'est d'ailleurs pour ça qu'on a développé par exemple chez nous on a une équipe de 5 personnes qui sont des data journalistes qui sont là pour ça et d'ailleurs ça existe maintenant dans tous les journaux c'est à dire il y a une masse de données qui sont accessibles c'est vrai mais qui sont pas mises en forme la plupart du temps donc voilà allez-y juste une remarque sur la question des open data j'ai été très frappé tout à l'heure par le poids comparatif d'un réseau social et de Peugeot l'information maintenant c'est énormément d'argent donc il y a quelque chose de paradoxal à se dire quand même que bon c'est pas grave à qui elle appartient etc c'est énormément d'argent c'est une des sources de première de plus-value donc il n'est pas non plus complètement choquant parfois que la puissance publique veuille quand même parce qu'actuellement ce qui se passe le modèle Facebook c'est nous produisons tous de l'information qui est précieuse et nous la donnons gratuitement à Facebook en échange finalement d'un certain nombre de services dont nous pouvons de moins en moins nous passer et c'est vrai etc mais je dirais le truc est prodigieusement rentable et c'est pareil sur Google etc il y a un moment où ce modèle va se heurter quand même au mur parce que comme tu le disais si on veut financer des infrastructures physiques il y a un moment il faudra bien quand même rapatrier une partie de cette valeur qu'on donne gratuitement à de gros opérateurs si tu veux du monde numérique pour aussi pouvoir refinancer des choses dans le monde physique il y a des problèmes de ce genre de transfert qui commence à se poser maintenant entre le virtuel il y a un déplacement de la fonction régalienne du coup est-ce que dans le dispositif tel que je l'évoque sur le Grand Lyon est-ce qu'il est de la responsabilité et de la finalité de la communauté urbaine de Lyon d'assurer cette centralisation dans une vision jacobine ou est-ce que il ne faut pas déplacer la fonction régalienne sur la puissance publique à la responsabilité de garantir que cette donnée soit accessible dans des conditions qui respectent l'ensemble de ceux qui la produisent qui la fournissent etc qu'elle puisse circuler dans des conditions que la puissance régalienne va fixer donc on voit bien qu'on est sur un déplacement de la puissance régalienne mais je ne pense pas qu'ils doivent revenir à la puissance publique d'assurer cette hypercentralisation de la donnée et je pense que c'est même dangereux vous voulez réagir là-dessus ça m'intéresserait pour tout vous dire je ne suis pas sûr que je ne suis plus compétent pour répondre à ça si vous m'interrogez sur l'aménagement et le lien là-dessus peut-être que dans la salle on a un certain nombre de oui Fréchard pour confirmer ce que dit Bruno il y a 4 ans il y a une start-up française de grand mathématicien informaticien qui a créé un service qui s'appelle Harmonav qui était le premier service mondial de multimodalité c'est-à-dire déplacement point à point agrégeant tous les systèmes de service la vie de cette entreprise était dans les mains du Stif c'est-à-dire on donne les données on ne les donne pas la puissance régalienne a décidé qu'elle ne donnait pas les données l'entreprise n'existe plus on a commencé les premiers avec une formation académique de très haut niveau un service financé par la région donc c'est le côté un peu schizophrène parfois de la puissance régalienne présenté à futur en scène et le résultat des cours c'est que la région a tué le propre objet qu'elle avait en partie contribué à financer voilà donc je crois que ça résume assez bien les questions pour quelle raison ça il faut demander aux gens du Stif je ne sais pas s'il y en a dans la salle il y a des gens qui pourraient nous répondre on a envie de savoir enfin c'est mon métier donc j'ai envie de non le truc est à double versant parce qu'on laisse l'entreprise se développer elle devient comme Google et à ce moment elle extrait complètement de la valeur qu'elle ne redistribue pas à la collectivité c'est ça aussi le problème c'est qu'il faut trouver un moyen finalement de rapatrier une partie parce que la data c'est encore une fois c'est la mine d'or contemporaine donc il faut bien trouver un moyen de rapatrier vers des investissements publics parce qu'actuellement c'est très beau de dire non non l'Etat c'est pas bien le public c'est pas bien mais si on laisse tout partir pour fabriquer des Google et des Facebook l'argent revient pas forcément dans les circuits d'investissement public donc si vous me racontez ensuite histoire vertueuse cette chose ne devient pas Google mais reverse par des moyens divers en termes d'infrastructure etc là d'accord je suis d'accord le Stif a fait une grosse bêtise alors vous avez raison oui ce type de nouvelles applications sont des infrastructures Optimode Londres quand on signe des contrats comme ça aidés en France la plupart du temps il y a un petit adenda à la fin qui dit que en cas de succès il y a une question soit de rémunération de la puissance publique soit de partage des droits de l'outil ainsi créé et c'est l'exemple de Lyon qui contrairement à Rennes sur les données donc Rennes a mis en place une licence qui est par nature libre et dont l'utilisation par des sociétés oblige à créer des dispositifs libres Lyon qui est arrivé un petit peu après mais qui a énormément réfléchi a créé un système un tout petit peu plus sophistiqué qui règle en partie ce que vous posez comme problème qui est tout à fait certain est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réactions bien écoutez il est temps de il y a quelqu'un excusez-moi moi j'avais une question c'est un peu le degré zéro là du réseau social mais qu'est-ce que vous pensez de l'expérience qu'a fait récemment monsieur Tricouard donc il y a eu un débat en France sur la transition énergétique là qui a été organisé par un ministre qui d'ailleurs n'a pas survécu je crois mais et qui a et qui a refusé de donner une composante sociale à ce débat enfin sociale au sens réseau social puis il y a une personne enfin qui est peut-être un des un des français les plus visionnaires qui s'appelle Tricouard qui dirige une entreprise que vous connaissez et il a monté un sous-débat il a monté ce sous-débat d'une manière très très simple il a organisé un groupe social sur sur Viadéo et donc sans se poser des questions de savoir si ça profitait à Viadéo je ne sais pas si je les ai posés je ne suis pas bon et ce débat par contre a été organisé d'une manière avec un tout petit principe qui me paraît fondamental c'est que tout simplement il a été rubriqué c'est à dire qu'ils ont organisé la discussion avec des sous-rubriques et puis il y a eu des animateurs parfois chez Schneider parfois à l'extérieur pour et ça a produit il me semble un résultat tout à fait intéressant pour moi c'est le degré zéro et ça peut se coupler aux cartes enfin bon vous avez des réflexions mais je pense qu'il faut sortir un peu il y a les dimensions cartes la dimension sociale qui peuvent se combiner dans Waze et ailleurs de manière créative mais il faut déjà réfléchir peut-être à cette dimension alors donc ce retour d'expérience qui n'est pas forcément de la co-création des ordonnées enfin effectivement il y a des échelles entre la contribution type crowdsourcing dont on a beaucoup parlé et puis jusqu'à la co-création mais la participation c'est un peu entre les deux mais cette participation modérée et rubriquée me semble un outil qu'on n'utilise pas je ne comprends pas pourquoi il n'y a que monsieur Tricouard qui d'ailleurs est parti vivre à Hong Kong qui le fait mais bon pourquoi pas d'autres vous voulez réagir à ça oui il s'agit donc de Schneider Electric je trouve que c'est symptomatique c'est assez intéressant ces grandes entreprises sortent de leur bunker sortent d'une logique qui était celle qui a prévalu pendant des décennies où j'apporte une solution qui est sur une étagère vous avez besoin de cette solution donc au lieu d'être un pont ou une voie nouvelle sur l'autoroute ça va être une application numérique un dispositif etc là tout d'un coup on sent que ils ont pris la mesure de la limite de ce mode de fonctionnement entre les acteurs et je trouve que ce type de débat tel qu'il a été ouvert par Schneider est dans le sens de l'histoire encourageons-le et faisons en sorte qu'il y ait une capacité d'écoute qui se crée du côté des entreprises comme elle puisse se créer du côté de la puissance publique d'autres questions ? bon écoutez je crois qu'on va on est arrivé à la fin de notre matinée de toute façon c'est ce qui était prévu on va vous inviter à partager un verre enfin l'IAU plus exactement d'Ile-de-France va vous inviter à partager un verre et à continuer vos conversations comme celles qui se sont amorcées ici entre vous en tout cas au nom de l'Institut d'aménagement et du urbanisme Ile-de-France et du monde je vous remercie de votre attention merci applaudissements 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 applaudissements